Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré pour un nouvel épisode. Évidemment avant, tu t'abonnes, t'appuies sur la petite cloche, important la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu peux aussi me retrouver sur Twitter et sur Instagram, alors t'hésites pas, voilà, tu t'abonnes et puis comme ça on s'écrit, on se met des messages et puis on voit comment on va. Allez, je te fais un bisou, excellent épisode. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, bienvenue dans 4 débats et 1 déconfinement, votre émission de débat pendant le déconfinement. Et oui, on est malin et on sait que vous adorez l'émission, vous nous le dites très souvent, je vous remercie du succès et on a décidé qu'on allait continuer pendant cette période de déconfinement. Avec moi aujourd'hui, le meilleur du coaching français est Adrien Guillon et ça fait vraiment plaisir. On va commencer, c'est le patron de la team ATM, c'est le patron de la sublime équipe ATM et puis c'est aussi coach Pokéacadémie évidemment, monsieur Clément Richez, ça va mon ami ? Ça va très bien, deuxième fois ici, je suis très content. Je t'ai dit qu'à partir de maintenant, tu pouvais venir autant que tu voulais. Tu as la carte, tu as… La barbe grandit, si vous voyez bien, si vous me suivez. Parce que le déconfinement se prolonge. C'est le petit nouveau, mais vous l'avez déjà entendu dans mon émission Pok Rock qui a lieu tous les mercredis avec PMU Poker en direct sur Twitch. Il vient nous dire la bonne parole, il est aussi coach, c'est monsieur Julien Hercuté. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est votre petit préféré, c'est mon petit préféré, c'est le génie sans la lampe, c'est monsieur Batmax. Je suis confus, mais bonjour à tous. Il a gagné la Top Shark Academy, c'est le nouveau team pro Winamax, il n'a plus rien à prouver. La seule chose, c'est qu'il faut maintenant qu'il reste, lui, comparé à Adrien Guillon. C'est monsieur Lombardozzi, il y a deux écoles, salut amis. Salut à tous, super content d'être avec vous en cet magnifique après-midi. Enfin, messieurs, dames, il a trouvé un T3 assez chatoyant et il a récupéré de la 4G, ce qui fait qu'il pourra peut-être enfin faire entièrement une émission. C'est mon ami, c'est mon préféré, c'est celui qui je mettrai à toutes les sauces. Et même si un jour je fais une spéciale girl, je le mettrai avec Alexis Epsker, c'est monsieur Adrien Guillon. Et tu mets du temps à les préparer, tes présentations ? Pas du tout, c'est tout au feeling. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Bon les amis, je suis extrêmement heureux. Évidemment, je vous remercie d'avoir accepté ou réaccepté l'invitation. Léo, Julien, très content de vous avoir pour la première fois, les amis. Aujourd'hui, on va se faire plaisir. On va faire plaisir aussi à tous ceux qui nous écoutent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la gentillesse de venir. Et on va appeler cette émission une spéciale conseil de coach. Voilà, d'habitude, vous devez aller les voir, leur parler. Et peut-être même faire des chèques. On ne sait jamais pour les avoir. Mais là, aujourd'hui, ils viennent gratos. Ils viennent vous parler de leur expérience. Des questions qui nous titillent. Nous, bande de noobs joueurs de poker que nous sommes. Et les amis, on démarre cette émission par le premier débat qui est finalement une première question. Les amis, le premier conseil que vous donneriez à un joueur qui vient vous voir et qui débute dans le poker ? À cette question, faisons parler l'expérience, faisons parler le capitana, faisons parler M. Clément. Richesse, c'est toi qui démarre, mon ami. Ok, est-ce qu'on s'adresse à quelqu'un qui veut devenir professionnel ou quelqu'un qui débute juste pour s'amuser ? Eh bien, justement, justement, dis-nous tout. Non, mais je pense déjà, c'est premièrement fixer les objectifs. Tu as dit premier conseil, un seul conseil. Oui, le conseil qui te paraîtrait le plus important. Et peut-être dans les deux cas, d'ailleurs. Peut-être pour un joueur qui veut être pro et pour un joueur qui veut se faire plaisir. Je pense qu'un conseil qui s'appliquerait aux deux, ça serait d'écrire un plan et de s'y tenir. Et de changer au fur et à mesure des jours et des semaines pour l'adapter à ce que tu as envie de faire. C'est très différent entre vouloir devenir professionnel et être amateur. J'ai envie de dire, si tu as envie d'être amateur, amuse-toi. Et professionnel, je pense que ça demande bien plus de réflexion et de ressources pour y arriver. Adria ? Moi, je dirais que, en fait, ça ressemble un peu à ce qu'a dit Clément. Mais l'idée, c'est que je voudrais que les gens aient conscience. Souvent, j'essaye de leur donner conscience que le travail, il y a beaucoup de travail et que ça va être long. Et que pour vraiment atteindre un niveau auquel ils veulent atteindre, tout simplement, il va falloir du temps, il va falloir de l'abnégation. Ça va être dur et ça va être des heures. La plupart du temps, j'ai beaucoup d'élèves qui pensent qu'en quelques heures, parce que d'ailleurs, nous, on vend tous des formats qui sont des formats souvent en heures ou en ce genre de choses. Ils pensent qu'en quelques heures, déjà, ça peut changer les choses. Alors qu'en réalité, je leur explique que c'est surtout sur du moyen terme quand même, le coaching. En quelques heures, tu peux leur donner des armes, tu peux leur donner beaucoup de conseils, trouver des ligues dans leur jeu. Mais pour qu'ils acquièrent vraiment bien les choses, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc, voilà, essayer d'avoir un peu un plan, avoir une idée d'où est-ce que tu veux aller et puis avoir bien conscience que ça peut prendre du temps, que ce n'est pas facile. D'ailleurs, plein de gens n'y arriveront pas, mais voilà, ça va être difficile. J'aimerais bien juste continuer là-dessus. En fait, je reçois pas mal de demandes, d'ailleurs, de cercles assez rapprochés, parce qu'ils me connaissent et ils voient que, niveau financier, ça marche assez bien. Et souvent, ils vont venir vers les joueurs de poker en leur demandant comment est-ce que je peux gagner de l'argent, etc. Je pense que du moment où tu as ce mindset-là, tu as déjà perdu, tu es déjà out. D'ailleurs, j'ai à plusieurs reprises aidé des personnes que je connaissais proches en disant tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Une semaine après, c'était out parce que lui, il se disait je vais jouer, je vais gagner, je vais faire ce que je dois faire et puis c'est bon, après, je vais prendre des sous. Mais ouais, c'est bien plus compliqué que ça. Et je voudrais vraiment rebondir, du coup, sur... Ah, vas-y, Adrien. Non, 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 mais voilà, moi aussi, j'allais rebondir. On va tous rebondir, les gars, c'est chelou de rebondir. Non, mais voilà, oui, voilà, tout se rejoint un peu avec ce que je disais avec Clément. C'est une prise de conscience que c'est quelque chose où... Mais souvent, les gens, ils veulent que ça aille vite, ils pensent que ça peut aller vite, ils pensent que le poker, c'est un peu facile. Là, j'ai pris vraiment le cage large, très très large, des gens qui vont nous contacter en général. Et voilà, c'est cette fameuse prise de conscience. Et souvent, après la première heure, moi, par exemple, souvent, ils sont un peu déprimés, les amis. Parce que souvent, il y a des gens qui arrivent vers nous, je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. Souvent, ils nous disent, alors moi, je pense que je suis pas trop mal techniquement, il me manque juste des petits détails. Et très souvent, ils commencent par ça. Bon, moi, souvent, ça me fait un peu sourire. Et parce que je sais que dans la majorité du temps, bon, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de joueurs amateurs. Et du coup, voilà, je sais qu'à la fin de la première heure, souvent, ils sont déprimés. Parce que, par exemple, on va reviewer un tournoi qu'ils ont fait, ils sont sûrs d'avoir hyper bien joué. Et en fait, à toutes les mains, je vais trouver 10 trucs qui sont potentiellement pas bons. Enfin, en tout cas, à réévaluer, à réexpliquer. Et du coup, souvent, à la fin de la première heure, ils prennent un peu une claque. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à maîtriser. Donc, le premier conseil que moi, j'ai envie de donner, en fait, il va complètement corroborer ce qu'indiquait Clément il y a quelques instants. Je n'ai pas à réfléchir à cette question parce que j'étais gêné. Parce qu'en fait, on a mis le conseil qui pop d'un coup dans notre tête. Bien sûr, on pense, tu vois, soyez strict dans le respect d'un bankroll management. Même si ce BRM est agressif, respectez bien le bankroll management. On pense à la compréhension, je ne sais pas, de basique, etc. On pense à plein de conseils. Et du coup, c'est difficile d'en donner un. Et c'est pour ça que cette question, j'ai eu envie de prendre un petit peu le contre-pied. Et c'est ce que je disais, c'est que ça corrobore très bien ce que disait à l'instant Clément. C'est que je pense que le premier conseil qu'on doit donner, en fait, à n'importe quel joueur, et je dirais même pas forcément débutant, loin de là, c'est de prendre du plaisir, c'est de s'amuser au poker, c'est de se mettre dans le poker parce que tu kiffes ça, parce que quand tu joues, tu prends du plaisir, que tu perds ou que tu gagnes, préférentiellement, bien sûr, si tu gagnes. Mais quoi qu'il en soit, il faut être guidé, je pense, par la notion de plaisir, d'amusement, de récréation, d'ailleurs. Et même nous, c'est un discours qu'on perd, en fait, et à force de jouer, tu professionnalises ton activité, tu la rationalises jusqu'à l'extrême. Et du coup, cette notion de plaisir, on la disqualifie un peu, elle existe, mais c'est pas quelque chose qu'on va mettre en exergue, en premier lieu. Et pourtant, c'est au final quelque chose de central, parce que, et ça rejoint un peu ce que vous disiez, s'il n'y a pas de toute façon, de base, cet énorme attrait pour le jeu, cet énorme plaisir, cet amusement, eh bien, tout ce qui va découler derrière pour progresser, parce que c'est une exigence folle, il va falloir être très, très fort dans plein de domaines et progresser de manière plurielle, dans plein de compartiments différents, eh bien, ce sera beaucoup plus difficile si, de toute façon, il n'y a pas cette base-là. Et c'est ce pourquoi je disais à l'instant, que, en fait, en disant ça, je n'ai pas envie de le dire simplement aux joueurs débutants, mais à tous les joueurs, c'est que je connais dans mon entourage, et vous en connaissez sûrement, vous tous aussi, et vous qui regardez l'émission, vous devez en connaître aussi, et peut-être même, vous êtes dans ce cas-là, des joueurs qui jouent au poker parce que ça leur rapporte de l'argent, ça leur permet peut-être de survivre ou de vivre à peu près correctement, genre 1 500, 2 000 euros par mois, mais en fait, ça n'amuse plus le joueur. Il ne prend plus le plaisir à ça, il le fait presque parce qu'il est contraint de le faire, mais la dimension d'amusement et de plaisir a complètement disparu. Moi, j'en connais en tout cas, et je pense que c'est aussi à partir de la disparition de cet amusement, de ce plaisir, de ce bonheur en jouant, que tout s'effondre. Donc, mon premier conseil, c'est kiffez, amusez-vous, jouez pour le plaisir, et à partir du moment où le plaisir existe, l'attrait vers le progrès, vers l'apprentissage, il devrait venir de lui-même et les résultats aussi. Julien ! Oui, c'est un petit peu… Batmax m'enlève pas mal les mots de la bouche. Entre guillemets, moi, c'est le premier conseil que je donne vraiment à ceux qui me contactent, et c'est un petit peu, moi, ma philosophie quand je joue au poker, pour le moment, et j'ai la chance de m'éclater quand je joue. C'est-à-dire, le matin, quand je me lève et que je fais ma session, ça me plaît, je m'amuse, et vraiment, je prends du plaisir. Et je pense que le jour où j'en prendrai plus, je ferai certainement autre chose. Et c'est le premier conseil vraiment que je donne aussi aux joueurs, que ce soit des joueurs amateurs qui aient des grosses ambitions ou simplement des joueurs qui sont là pour s'améliorer. Peu importe, en fait, on va dire, les objectifs qu'on se fixe, si jamais on ne prend pas du plaisir en jouant, ou si on va dire qu'on joue, mais que ça ne nous plaît pas, qu'on se force un petit peu à jouer, on n'arrivera pas. Et ça, c'est vraiment, je pense, le premier conseil que l'on doit donner. Et ensuite, le second, entre guillemets, si j'ai le droit d'en donner un second, c'est vraiment réfléchir, pour moi, en termes de compétences et pas en termes d'argent. Quand j'ai des élèves qui viennent me voir, me dire, ouais, est-ce que c'est possible de gagner tant d'euros au poker ? Est-ce que c'est possible de gagner tant par mois ? Avant même de savoir réellement leur niveau ou de savoir le format qui leur convient, je leur dis, de toute façon, on s'en fiche que tu gagnes 1 000 euros, que tu en gagnes 50, que tu en perds 200 sur un mois. Ce qui est vraiment important, c'est concrètement les compétences que tu vas développer. Est-ce que tu vas t'améliorer de mois en mois ? Et si c'est le cas, et si tu es dans ce processus-là, forcément, l'argent, petit à petit, il rentrera. Mais il ne faut pas que ce soit une fin en soi. Il ne faut pas que ce soit, on va dire, l'élément qui va te faire amener à jouer au poker. Parce que si tu te mets à jouer au poker pour gagner de l'argent, c'est un petit peu, moi, je compare ça un petit peu à un gars qui veut être connu et du coup, se met à la chanson. Souvent, il chante mal et sa chanson, elle n'est pas bonne. Alors qu'un super bon chanteur, il va faire un super morceau, forcément, il va devenir connu. Je pense qu'au poker, il ne faut pas faire les choses à l'envers. Il faut vraiment déjà se mettre à jouer parce qu'on kiffe, parce que ça nous plaît, essayer de s'améliorer, de devenir peut-être le meilleur possible, de la meilleure version de nous-mêmes au poker. Et puis après, petit à petit, on redéfinit les objectifs. Voilà un petit peu. Du coup, on est d'accord qu'avec toi, Julien, les gens vont s'améliorer. On est d'accord. C'est trop limite. C'est bon, ça. Léo ! Ça va être compliqué de parler après tout ce qui a été dit. Si je parlais à chaque fois en dernier, ça va être compliqué de dire grand-chose parce que tout a été dit plus ou moins. Après, moi, j'ai une autre vision plus ou moins dans le sens où de plus en plus de gens maintenant me contactent et sont juste des amateurs qui sont passionnés de base. Donc, je n'ai même pas besoin de leur dire d'être passionné à ce jeu parce qu'ils sont déjà passionnés. Et vraiment, le premier point que je peux leur donner comme conseil, c'est que c'est une bonne gestion de bankroll vu que la plupart de ces gens-là font un petit peu n'importe quoi des fois, vont partir en tilt, vont jouer beaucoup trop cher à un moment donné parce qu'ils sont juste énervés, etc. Les émotions vont les contrôler. Donc, forcément, c'est ça que je leur donne comme conseil, d'éviter de faire ça le plus possible, de se bloquer éventuellement des expressos. Ça fait partie des fonctions possibles sur Winamax ou se bloquer en paris sportifs ou quoi que ce soit. Après, je n'ai pas un conseil à donner en particulier vu qu'il y a tellement de choses à dire. Ça dépend tellement du genre, de ce qu'il joue, de ce qu'il veut, être, etc., etc. Mais voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Tout le monde a déjà dit tellement de choses. De toute façon, je complète un petit peu. Alors, vous... Oui ? Ça doit être assez frustrant, d'ailleurs, ce qu'on dit parce que quand on se met dans quelque chose et qu'on demande conseil, généralement, on a envie d'avoir un conseil clair et concis et qu'on ait genre quatre étapes à suivre. Et le fait de dire, OK, aime le jeu, ça viendra par la suite, ça doit être assez frustrant à entendre pour les personnes qui débutent. Mais en tout cas, c'est de la façon saine de commencer. Je pense aussi qu'on n'est pas obligé d'être passionné par le jeu, le poker, pour pouvoir commencer le poker. Par exemple, je ne pense pas avoir été passionné par le jeu. Je suis passionné par le jeu que depuis, on va dire, assez récent, c'est on va dire trois ans. Et j'étais plus passionné par le fait d'être bon à quelque chose. Tu vois, par exemple, les échecs, etc. Tennis, tu ne peux jamais être bon. Genre, si tu commences à 20 ans, peut-être que tu n'as aucune carrière, tu n'auras jamais de carrière. Au poker, on a la chance de... Tu peux commencer à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, et même plus tard. Et tu peux avoir la chance, si jamais tu fais les bonnes choses, de venir très moins dans ce domaine-là. Et je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel pour... Ouais. En tout cas, c'est une forme détournée de prendre du plaisir que tu as eu. C'est-à-dire que ce n'est pas le jeu lui-même qui t'a nourri, c'est plutôt, je dirais, la volonté d'être excellent dans un domaine qui t'a guidé. C'est ça qui t'a donné du plaisir, qui t'a attiré à la base. Et sinon, pour rebondir sur ce que disait Léo, parce que c'est super important, bien sûr, je pense que le BRM, c'est vraiment... Le bankroll management, c'est vraiment le premier conseil que j'aurais eu envie de donner aussi si j'étais sorti, on va dire, de la notion de plaisir. Et j'en profite pour vous le dire, un bankroll management, c'est pas obligatoirement... Comment dire ça ? Je ne trouve pas le mot, mais en tout cas, c'est pas forcément... Voilà, c'est pas forcément trop restrictif. Merci Clément. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bankroll management dits agressifs où vous jouez avec pas forcément énormément de caves sur une limite ou pas énormément de buy-in en MTT. Mais dès lors que vous le respectez, si le BRM est un tantinet cohérent et qu'il y a du respect de ce bankroll management derrière, généralement, ça se passe bien. Donc, c'est important aussi à dire parce que souvent, on entend, ouais, il faut 100 caves d'une limite pour jouer, il faut 300 buy-in en MTT. Bon, j'exagère un peu, bien sûr. Mais on n'est pas obligé de se donner ces contraintes-là. Par contre, si on a des contraintes beaucoup plus légères, mais qu'on est respectueux, et Dieu seul sait à quel point c'est pas toujours facile, mais si on respecte un BRM, généralement, on s'en sort à bon compte. Donc, c'est plus important pour moi de garder en tête cette notion de respect de BRM plutôt que le BRM lui-même. Je t'écoute, Adrien, du coup ? Ouais, non, mais c'est que sur le bankroll management, moi, je dis souvent à mes élèves, le problème, c'est que j'en me sens qu'ils pensent, on le répète tellement, je crois que la majorité des gens, des abatteurs, en tout cas, ils pensent qu'il suffit d'avoir un bankroll management pour en tout cas gagner ou ne pas perdre. Non, il faut juste leur expliquer que ça mettra juste plus de temps. Parce que tu fais tapis dans le noir toutes les mains, même si tu respectes un bankroll management, tu vas te broc. Voilà, souvent, je leur explique ça parce que je pense que le bankroll management, pour plein de gens, ils entendent ça comme « ben voilà, c'est le conseil respecté et on perdra pas ». Ben non, les gars, ça, c'est juste, ça te permet juste, dans le long terme, de ne pas te broc trop vite, de ne pas faire de folie. Pour qu'un BRM soit satisfaisant, il faut trois choses. Il faut qu'il soit cohérent, il faut qu'il soit respecté et il faut que le joueur soit gagnant. Si ces trois conditions sont réunies, on va dire, généralement, ça se passe bien. T'as raison. Putain, ça y est, je vais te comprendre pourquoi je perds. Juju ! Ouais, après, pour rebondir un petit peu, on va utiliser ce mot aujourd'hui. Ah, ça rebondit aussi. Pour rebondir un petit peu sur ce que disait Batmax, je suis tout à fait d'accord sur le BRM. Pour moi, le BRM, enfin, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, s'adapte aussi complètement aux objectifs et à la situation de l'élève. C'est-à-dire que, pour ma part, par exemple, un étudiant qui a 20 ans ou alors un chef d'entreprise qui gagne 6 ou 7 000 euros par mois n'aura pas les mêmes objectifs et ne va pas adopter la même gestion de bankroll. L'étudiant qui gagne 3 ou 400 euros, s'il se broque, c'est dramatique. Le chef d'entreprise, même si ce mois-ci, par exemple, il est break-even ou il perd 2 ou 3 000 euros, ce n'est pas grave. Sa vie est assurée et il pourra, entre guillemets, jouer sans se mettre en danger, jamais. Donc là aussi, je pense que le BRM doit vraiment s'adapter à notre vie, à nos objectifs et à la condition dans laquelle on est actuellement. Que ce soit une gestion agressive ou une gestion beaucoup plus saine, beaucoup plus large, entre guillemets, ça s'adapte par rapport à ça. Et pour finir, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Clément dans le sens où, oui, le poker, ça reste une activité. Même si on commence tard, on peut devenir très bon. Il ne faut quand même pas oublier, je trouve, et on se prend souvent beaucoup trop au sérieux, je pense, au poker, que ça reste quand même un jeu, ça reste du divertissement. Oui, je suis d'accord. On n'est pas en train de… Oui, non, mais peut-être. Mais pour ma part, je pense qu'on est quand même dans un sujet qui est quand même assez léger. Le poker, voilà, ça reste quelque chose où on prend du plaisir, où on kiffe. Et je me rappelle quand j'étais jeune et que je jouais au foot, mon an 13h me disait toujours avant les matchs, prends du plaisir, amuse-toi. C'est un petit peu… Même s'il nous donnait plein de conseils, ensuite technique, etc. C'est un petit peu le conseil qu'il nous donnait. Et c'est vrai que ça, même si le foot, c'était quelque chose de sérieux, quand on y réfléchit, ça reste un jeu, ça reste un sport. Oui, mais je ne suis pas d'accord. En fait, je ne suis pas d'accord dans le fait que ce soit un jeu dans la façon de le faire, mais en fait, c'est vrai que le plaisir peut venir d'ailleurs. Tu peux prendre énormément de plaisir à découvrir de nouvelles choses. Tu passes ton temps sur les solvers et tu vas découvrir un nouveau play et tu vas le mettre en pratique et tu vas prendre énormément de plaisir grâce à ça. Tu peux prendre énormément de plaisir à jouer sérieusement. C'est ultra underrated le fait de se dire « Ok, aujourd'hui, je vais passer une heure avec focus à 100%, mon téléphone reste en dehors de la pièce et je vais passer… » Et moi, je sais que avant, tu m'aurais dit ça, je m'aurais dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Ça ne va jamais me faire plaisir. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je bois des bières, je suis en train de jouer, je m'amuse en caleçon avec mes potes. Mais aujourd'hui, c'est un autre play… » Attends, je ne me lève pas sinon tu vas… Non, mais voilà, c'est pour dire que le plaisir vient d'autre chose. Je suis persuadé que tous les professionnels de foot, comme tu dis, prennent du plaisir ailleurs qu'à l'entraînement ou autre chose. Je pense que tu as des footballeurs même qui ne sont pas forcément fans du foot en lui-même. Ben Arfa aime beaucoup le foot. Quand vous regardez Gourcuff aussi, il aimait le foot mais il aimait pas tout ce qu'il y avait autour, etc. Je suis assez d'accord avec Clément. C'est vrai que ça reste une des seules disciplines où au final, on peut devenir fort sur le tard. Alors que nous, on a peut-être tous voulu ici être joueur de foot, être joueur de tennis professionnel, etc. Mais quand on est jeune, c'est compliqué. Et puis bon, de toute façon, il y a quelque chose d'inné aussi pour être joueur de foot, joueur de tennis. Enfin, joueur de tennis. Oui, joueur de tennis. Enfin bref, il y a quelque chose d'inné qu'on n'a pas forcément tous. Alors que le poker, on sait que c'est juste du travail. C'est juste du travail, du travail, du travail, et que n'importe qui peut devenir très fort et devenir quelqu'un entre guillemets s'il s'en donne les moyens. Et c'est vrai que ça peut aussi donner, le plaisir peut aussi passer par là de vouloir faire une grande carrière, de vouloir essayer de marquer le jeu, etc. Que ce soit par no play ou par ce qu'on va faire pour la communauté ou pour toute l'industrie du poker, etc. Donc voilà, il y a plein de choses. Sinon, je ne sais plus ce que je voulais dire, il y avait plein d'autres trucs. De toute façon, c'est assez compliqué de suivre tout. Vas-y, Léo. En rapport à la gestion de bankroll, juste, je voulais revenir là-dessus. En fait, je trouve que le plus gros problème qu'ont les gens à qui je parle pour la gestion de bankroll, ce n'est pas vraiment de la maintenir entre guillemets. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils arrivent très bien à monter. Ils vont faire des perles, ils vont jouer de plus en plus cher. Ils savent très bien le faire. C'est juste, quand ça se passe mal, ça va redescendre, rejouer moins cher, etc. pour ne pas broc. Ça, c'est des choses qu'ils n'arrivent pas à faire. Et Julien disait que ça dépend des personnes. Il y a des gens qui ont des gros revenus, donc s'ils perdent, on va dire, 1% de leur salaire, ce n'est pas très grave. Alors qu'un étudiant qui va perdre 200 euros ça fait mal. Et psychologiquement, il y a beaucoup de joueurs qui souffrent de ça. Et juste leur objectif, c'est juste de ne pas perdre presque par égo, mais aussi, au moins, ça se dit, je fais un loisir. C'est mon loisir, je ne gagne pas des tonnes, mais mon plan, c'est de ne pas perdre. C'est juste comme un jeu vidéo de gagner, entre guillemets, ou de survivre, de jouer contre des bons joueurs et de survivre, etc. Et je pense que c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que la gestion de Bankroll va beaucoup aider ce genre de joueurs parce que même s'ils vont avoir des défauts techniques et des lacunes techniques, mais ils vont survivre plus longtemps, ils vont jouer plus longtemps, ils vont pouvoir plus passer le temps dans leur loisir, descendre, remonter, descendre, remonter, et peut-être à un moment donné, si ils commencent à travailler de plus en plus, pouvoir vraiment monter jusqu'à où. Mais il y en a, ils ne veulent pas monter plus que ça, il y en a, ils travaillent et ça reste un loisir. Après Léo, je vous pose la question à tous, parce que tu parles du fait que, je pense que tu as raison, que les joueurs, ils ne veulent pas perdre, ne serait-ce que... Mais comment on peut arriver à satisfaire un élève qu'on a, un client quelque part, même si c'est un élève, quand au poker, tu as déjà 95%, alors ce n'est pas un chiffre au hasard, c'est le chiffre des rooms, tu n'as que 5% de joueurs qui sont gagnants. En fait, le truc, c'est que déjà, la plupart des gens qui prennent du coaching, ils sont arrivés quand même à un certain stade de je me mets sérieusement dans le poker. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne se mettent pas encore à prendre des coachs, en fait, ça reste quand même quelque chose de minoritaire de prendre un coach, c'est un... pas tout le monde a pris un coach, je ne sais pas si tout le monde a été coaché ici, j'imagine que la plupart quand même, mais en tout cas, ce n'est pas obligatoire, il n'y a pas de gens qui passent à travers en fait et qui ne vont pas être coachés, etc., ou qui n'ont pas envie d'être coachés, mais il y a beaucoup de joueurs, enfin en tout cas, les joueurs à qui je parle, à qui je peux donner des conseils, parce qu'on me demande souvent des conseils, parce que bon, maintenant, en plus, vu que je représente Ruda Max, forcément, j'ai plus de crédibilité que j'avais avant, alors que finalement, ça n'a pas vraiment une corrélation. C'était ça le patch, rien de mieux. On est corpo, on est corpo, bref. Donc du coup, je ne sais plus ce que je disais, c'est incroyable. Du coup, je donne des petits conseils, enfin, on donne ces petits conseils à ces joueurs-là pour qu'ils survivent le plus possible et qu'ils prennent du plaisir à jouer, parce que la plupart des gens aiment jouer en fait, tout simplement, gagner, perdre, faire des grosses pertes, pas faire des grosses pertes, ils aiment jouer, je vois de nombreux sur mon Facebook, vu que j'ai beaucoup, beaucoup de gens maintenant du poker, des gens à être contents parce qu'ils ont fait genre top 20% dans un free roll et qu'ils ont plus 3 centimes, mais juste parce qu'ils ont fait 2 centièmes sur 7 000 gens, ils montrent un screen, ils sont contents, ce n'est pas le gain, le mec peut-être travaille, il gagne déjà sa vie, c'est juste qu'il est content pour ça et il veut des conseils pour pouvoir continuer à exercer sa passion tout simplement et pas à être riche, à prendre des coachs, etc. Je suis chaud de parler après Adrien. Juste un dernier mot sur la gestion de bankroll, alors ça va peut-être aller un peu à contre-courant, je sais ce truc-là, mais moi sur la gestion de bankroll, qui est vraiment une grosse grosse majorité d'élèves qui sont des joueurs amateurs et qui, pour la majorité aussi, qui veulent juste progresser pour prendre plus de plaisir et faire potentiellement plus de résultats mais qui n'ont pas du tout d'ambition de devenir pro, moi souvent je leur dis vous savez la gestion de bankroll ce n'est pas non plus un truc obligatoire, pour moi la gestion de bankroll c'est quelqu'un qui veut vraiment professionnaliser son truc ou alors qui veut vraiment extrêmement bien gérer son budget dans le jeu. Mais il y a plein aussi de gens qui comme on dit comme était dit qui a dit ça mais voilà qui sont installés dans la vie qui ont un métier qui ont de l'argent potentiellement même de l'argent de côté je veux dire ils peuvent faire des shots sans aucun problème des fois moi j'ai plein d'élèves ils me disent voilà putain j'ai 300 euros de bankroll est-ce que vraiment je peux jouer un 50 ? je dis ben ça dépend je dis comment tu gères ton argent etc et puis c'est le mec qui m'explique qu'il travaille qu'il a des sous-côtés qu'il peut redéposer etc je dis mais mec fais le ton 50 tant que cet argent ça n'impactera jamais ton foyer ce que tu dois aller gérer pour les courses pour tes gosses ou les vacances de la famille mais vas-y fais le ton c'est comme si tu t'achetais un écran c'est comme si t'allais enfin j'en sais rien au cinéma ou que ça coûtait un billet ou autre j'en sais rien des trucs qui valent plus cher mais voilà pour moi la gestion de bankroll souvent je leur dis voilà c'est réservé à ceux qui veulent soit vraiment extrêmement bien gérer un budget parce que justement il est peut-être potentiellement un peu restreint ou juste ils veulent le gérer ou des gens qui ont l'ambition de devenir pro mais des gens qui veulent rester amateurs qui veulent juste progresser la gestion de bankroll je ne pense pas que ça soit quelque chose de primordial Clément ouais par rapport au fait qu'il y a 95% de joueurs perdants en fait je me posais la question je n'ai pas analysé les datas c'est dans le marché du travail on atteint toujours son niveau d'incompétence en gros et je pense que c'est pareil au poker un joueur qui est en NL2 et qui devient gagnant en NL2 qu'est-ce qu'il va faire il va passer en NL5 là où il sera genre perdant ou breakey en NL5 qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il aura atteint le niveau en NL5 qu'il aura la preuve qu'il sera gagnant il va monter en NL10 etc donc je me demande en fait si ça n'a pas un impact sur le nombre de joueurs perdants parce que ça me choque tellement en fait qu'il y ait 95% de joueurs perdants c'est des vrais chiffres ce que je vous dis c'est plus 90-10 aujourd'hui le X je crois mais comment est-ce que c'est possible en fait la room prend plus de rake donc en fait c'est tout le temps censé diminuer et je ne vois pas comment ça peut augmenter ou tu penses qu'il y a plus de joueurs compétents et autant de joueurs qui ne travaillent pas et du coup le gap se crée et ce qui fait le gap se resserre certainement parce que l'edge on va dire entre les joueurs moyens et les joueurs très bons se réduisent donc les joueurs moyens qui étaient un petit peu perdants deviennent moyens sans trop perdre et du coup ça crée un petit peu plus de joueurs gagnants je pense je pense pas parce que je pense pas que le niveau en termes de skill soit capé je pense qu'il y a encore énormément d'évolution même pour les meilleurs joueurs dans 1K et 2K sur le point fr et je pense tu vois si jamais ils étaient au top du top ils joueraient en 25K sur le point com et ils le jouent pas tu vois et oui ils joueraient en heads up je pense que peut-être qu'en 25K le niveau franchement les edges sont minimes mais pour parler du joueur qui est en L25 comparé à un L50 ou un L100 enfin un mec aujourd'hui en L1K comparé à un mec en L25 le ML un mec en 1K il l'explose un mec en 25 alors je pense qu'à l'époque où il n'y avait pas de solver c'était l'écart était moindre puisqu'on ne pouvait pas il n'y avait plus le travail que tu pouvais ajouter à tes compétences simplement genre après enfin si vous voulez réagir allez-y après je voulais dire simplement je suis d'accord avec toi sur l'aspect solver mais il y a quand même un aspect je pense que tu oublies c'est qu'un joueur qui va jouer en L1000 quand il va rencontrer un joueur souvent qui a joué en L25 il a quand même souvent beaucoup plus d'expérience et ça ça fait énormément aussi la différence c'est souvent quand un joueur va monter il va être un peu scary le fait d'avoir joué en L1000 et le fait d'avoir swingé on va dire tous les joueurs un petit peu à ces limites là ça va donner une assurance une expérience qui ça pour le coup c'est pas quelque chose qui peut se travailler c'est simplement quelque chose qui doit se vivre je pense c'est un petit peu pareil avec les swings en PLO et là ensuite c'est là où je pense il y a aussi un gros edge c'est à dire qu'un joueur un petit peu moins bon qui monte de limite parce qu'il a beaucoup bossé à un moment il va arriver justement à ce mur d'expérience parce que les sombres vont être très grosses parce qu'il n'a pas l'habitude de swinguer parce qu'il va rencontrer peut-être des gens en face qui ne bougent pas qui ne font pas trop d'erreurs qui ne tiltent pas qui sont sérieux qui jouent beaucoup et ça je pense que ça s'ajoute aussi simplement au fait de la technique pure et dure après je ne sais pas ce que vous en pensez Léo pour conclure moi je voulais juste revenir sur ce que disait Adrien parce que je trouvais ça intéressant encore une fois sur le bankroll management je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où bien sûr que en plus quelqu'un qui est confortable financièrement peut se faire un 50 peut se faire plaisir etc mais au final c'est des règles qui sont on peut passer à travers mais je trouve que c'est des règles importantes pour pas mal de gens parce qu'il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à se contrôler qui des fois ils partent en vrille et du coup c'est des règles on va dire imaginaire pour les aider à pas trop partir en vrille c'est à dire qu'un mec on lui explique bien la gestion de bankroll un jour quand il va tilter avant peut-être qu'il soit envoyé des expressos à 100 euros pour essayer de se refaire etc et bien là il va se dire ça va résonner sans tête et il va se dire bon allez je vais pas le faire je vais me coucher et genre c'est des règles qui au final si t'es au dessus de ça au dessus du tilt au dessus de tes émotions de contrôle au final tu peux t'en foutre un petit peu plus de la gestion de bankroll surtout si t'es amateur mais par exemple pour beaucoup beaucoup qui peuvent être contrôlés par leurs émotions je pense que c'est une règle imaginaire entre guillemets enfin pas vraiment imaginaire mais une règle qu'on leur donne pour mieux les encadrer non mais je suis 100% d'accord avec toi le seul truc c'est que ce profil là que tu viens de dire du mec qui peut gambler qui peut craquer complet qui va devoir d'ailleurs moi je donne les mêmes conseils que toi balance moi cette short track et ces expressos ces machins pour beaucoup c'est vraiment des zones de spiou de mutants évidemment ces profils là je leur donne pas ce type de conseil c'est des gens qui sont déjà un peu plus calmes mais j'aurais dû préciser ça en effet mais il y a beaucoup franchement il y a beaucoup de joueurs de cette catégorie en tout cas la plupart des gens qu'on parle aujourd'hui ce sont ce type de profil là donc c'est peut-être un type de profil qu'on ne voyait pas quand on coachait vu que c'est pas le genre de joueur qui venait nous demander du coaching à l'époque et qui ne demandent pas vraiment du coaching mais c'est quand même une partie muette du poker et pour faire la transition vers la question suivante non non voilà pour faire la transition vers la question suivante justement je dirais que Léo ça fait déjà 6 phrases d'affilée que tu n'as pas mis le mot Winamax alors que tu avais été très bon depuis le début de cette émission donc carton jaune et peut-être prochaine question Loïc je crois que c'est en rapport avec la notion d'erreur justement je te laisse un truc oui les amis les gars moi j'arrête tout alors les amis on attaque le second sujet effectivement parlons de nous parlons de vous l'erreur que vous avez faite le plus longtemps dans le poker Badmax puisque c'est toi qui a promulgué qu'on passe à la suite c'est toi qui commence et bien écoute je promulgue dans ce cas la question suivante et plus sérieusement bon c'est une question un peu pénible pour moi dans le sens où j'ai fait tellement d'erreurs je crois que alors peut-être avec Léo du coup je connais bien son parcours mais je sais que moi en tout cas j'ai eu un parcours quand même assez heurté assez long finalement on est en 2020 ça fait 11 ans que je joue aux cartes quand même donc tu vois j'ai quand même mis du temps à devenir bon au poker j'ai mis du temps à devenir on va dire très bon au cash game et après enfin tu vois j'ai mis tu vois je passe 7 ans à être ok mais du temps à répondre sinon oui peut-être mais prends trop de temps fais pas gaffe à Adrien il faut le bordel il est détestable ce garçon je commence à prendre et donc et donc du coup bon voilà effectivement en plus je vais pas être super intéressant sur cette question alors je vais faire court et j'ai fait beaucoup d'erreurs et entre autres bon je vais parler de deux erreurs finalement je vais tricher un peu je vais commencer par l'erreur peut-être la plus intéressante parce qu'elle peut se calquer sur des erreurs que vous vous faites sur les tables vous qui regardez cette vidéo et ensuite je vais vite fait aborder une erreur que j'ai faite je pense en termes de gestion de carrière qui concernera presque personne donc voilà au niveau de l'erreur je pense que j'ai la plus faite longtemps au poker c'est de souvent j'ai l'air assez calme j'ai l'air assez cartésien rationnel et posé et au final j'ai laissé l'ego mon ego énormément conditionner mon poker et mes prestations sur les tables j'ai énormément trash talk j'ai énormément proposé des heads up que j'aurais jamais dû jouer puisque je les jouais souvent derrière par ego j'ai souvent eu un comportement je dirais immature finalement sur les tables en 2012 2013 même 2014 2015 quand je jouais et que j'avais un côté un peu provocateur et je me laissais souvent entraîner par mon ego qui m'a causé beaucoup de tort et je pense qui a freiné ma progression parce que je me retrouvais dans des parties qui étaient EV0 ou EV- j'injectais une variance monumentale dans un grain qui n'en avait pas besoin et du coup je trouve que l'erreur que j'ai la plus faite parmi toutes celles que j'ai faites c'est vraiment de laisser mon ego beaucoup trop commander mon comportement sur les tables pas spécialement au niveau des plays singuliers que je pouvais faire in game quoique ça arrivait bien sûr mais surtout au niveau de mon comportement provoquer des heads up les jouer alors que c'est pas raisonnable jouer trop cher parce qu'on me l'a proposé sur cette limite et je disais ok rien à battre des comportements débiles bien sûr avec le recul mais qu'à l'époque j'avais clairement et que j'assume aujourd'hui et qui à mon avis ont existé trop longtemps en ce qui concerne l'erreur de gestion de carrière que j'évoquais tout à l'heure et qui va concerner peu de monde donc je vais faire court c'est que de mon côté et peut-être parmi vous les autres codes vous avez peut-être eu le même que moi vous avez peut-être fait partie de cette génération mais j'en suis pas sûr c'est que moi je suis arrivé un petit peu alors je sais pas c'est une question de génération mais dans un état d'esprit où le poker online était énormément à la mode et le poker live était pas démodé mais on disait vraiment que le online c'était la meilleure école pour apprendre le poker que le online c'était peut-être là aussi où on faisait plus d'argent etc etc et du coup moi j'ai vraiment tout focus sur le online dans ma carrière et jusqu'en 2016 2017 je crois que j'ai joué mon premier tournoi live en 2016 ou 2017 je me souviens plus je crois qu'il y a Roger qui veut faire une intervention sur ce on va laisser ça pour peut-être une autre émission mais c'est vrai que j'ai construit un rempart une barrière totalement hermétique entre le live et le online et moi j'ai joué que online et en fait je me suis vraiment privé je pense d'une opportunité de carrière énorme parce que déjà le live c'est extrêmement rentable et surtout le live c'est cool c'est fun c'est excellent et je me suis énormément bloqué ça j'ai fait en sorte que je me suis vraiment trop concentré sur le online alors après le live de toute façon réclame aussi un certain niveau de bankroll etc que j'ai pas toujours eu dans ma carrière de toute façon mais je pense que ça c'est peut-être une erreur de gestion de carrière je me suis vraiment mis une barrière ridicule entre le live et l'online et aujourd'hui je le regrette et évidemment je compte bien rattraper le temps perdu Léo ouais alors moi donc c'est quoi exactement la question l'erreur que tu as faite le plus longtemps dans ta carrière la réponse un peu comique humoristique je dirais d'avoir essayé de jouer à MTT car avant je pensais que t'es je pense que je me suis trop dispersé quand j'ai commencé parce qu'au début j'ai commencé en MTT enfin j'ai commencé en cash game live puis en MTT puis en cash game puis re en MTT puis re en cash game donc je me suis vraiment trouvé par pied essayer de jongler entre les deux jeux alors que les deux jeux n'ont aucun rapport et que j'ai eu du temps à comprendre bah que franchement qu'ils n'avaient aucun rapport ils n'avaient aucun rapport en tout cas en termes de range etc enfin genre j'ai un petit peu souffert de ce côté là non peut-être le problème que j'ai eu c'est ouais peut-être commencer à travailler un peu tard avoue que j'étais étudiant encore il y a un an même il y a dix mois j'étais encore étudiant donc je jonglais entre études et entre poker j'ai travaillé peut-être pas assez en tout cas moi j'étais avec mon colocataire qui était professionnel depuis plusieurs années qui étudiait énormément avec Pure Solver etc j'ai pas été peut-être assez assidu avec lui à ce moment là et puis maintenant que j'ai quand même rattrapé pas mal mon retard je pense que un des problèmes que j'ai et que j'ai peut-être encore des fois c'est que j'ai trop de respect entre guillemets envers les joueurs que je joue des fois en fait je vais m'imaginer que c'est un petit peu des joueurs qui vont jouer plus proche du GTO que ce qui est réel donc pas assez les exploiter faire peut-être trop les respecter entre guillemets genre pas faire des trucs qui me paraissent aberrants en mode faire des bêtes où j'ai 100% de value et aucun bluff en me disant que ça fait chauffer etc et je le faisais pas du tout parce que j'avais l'impression que j'étais face up et que ça faisait chauffer et au final bien plus maintenant sortir des sentiers battus et faire un petit peu des trucs que je n'osais pas faire avant juste par risquer entre guillemets voilà en gros Adrien alors moi il y en a deux qui me viennent en tête la première alors c'est pas technique du coup la première ça serait d'avoir trop joué des moments où en fait j'avais pas envie de jouer et ça c'est un truc que j'explique pas envie fatigué ou pas plus motivé que ça je me suis retrouvé pas mal de fois pendant les premières années à lancer des sessions puis au bout d'une demi-heure à me dire super j'ai 500 euros de tournoi devant moi mais putain ça me fait chier alors ça m'est arrivé des centaines de fois mais ça m'est arrivé pas mal de fois donc j'essaye de bien on en parlait en début d'émission de plaisir de jeu tout ça ne pas savoir lancer de session quand vous n'êtes pas à fond je sais qu'il a fallu toujours que je sois vraiment à fond pour avoir entregué mon e-game et donc ça c'est la première chose deuxième chose c'est vachement plus technique c'est plus précis et ça c'est un truc que je répète souvent mes élèves et je trouve que c'est intéressant c'est un petit détail vous allez voir mais c'est dans la lecture du jeu adverse souvent je répète à mes élèves vous faites des lectures en fonction de ce que vous feriez vous et ça je sais que c'est une erreur que j'ai fait longtemps c'est à dire de jouer des coups contre des mecs et me retrouver river et dire bah là de toute façon je sais que si la chauve ou si je crois barré l'ifold mais en fait je me basais surtout sur le fait que moi en face je sais que j'aurais fondé et ça c'est une erreur que je pense que font beaucoup trop de gens au lieu de se baser sur l'expérience que vous voyez habituellement ou le niveau ou le profil global de votre adversaire c'est un défaut c'est une erreur qu'on fait trop de mecs et puis parce que tu as aimé aussi humainement moi j'en ai parlé tout à l'heure c'est peut-être d'avoir perdu des milliards d'années de vie dans les chats à répondre ou d'ailleurs on en parlait aussi tout à l'heure sur les forums où tu as essayé de comprendre pourquoi les gens avaient la haine pourquoi les gens t'insulent pourquoi les gens te crachent dessus bah je pense que j'ai perdu un peu trop d'heures et d'énergie là dessus alors qu'en fait la plupart des gens quand ça part sur des insultes ça part sur du physique ça part sur ta famille en vrai il n'y a pas de suite tu peux parler 8 ans à la fin tu ne vas jamais serrer la main du mec et lui dire bon bah ça va finalement on est potes voilà donc ça ça n'arrive pas donc voilà ce sera les 3 trucs que je pourrais dire Julien ouais moi je me retrouve pas mal dans ce qu'a dit Batmax vu que je suis arrivé on va dire dans le poker assez récemment vraiment je suis professionnel à peu près depuis 3 ans et réellement je suis à Malte et j'en vis bien depuis maintenant 2 ans le fait de jouer assez cher ça va forcément attiser un petit peu des rivalités attiser un petit peu des compétitions et je me retrouve souvent à accepter un petit peu des parties accepter des games qui sont clairement EV0 qui vont prendre beaucoup de focus alors qu'à côté il y a peut-être des games moins chers avec des super tables et c'est vrai que je pense que les erreurs que j'ai faites et que je fais peut-être même encore sont peut-être passer table select et clairement jouer des parties qui ne sont pas très bonnes à jouer clairement ok et enfin l'expérience messieurs dames Clément t'arrêtes pas de flatter mon ego t'as vu t'as vu ? non mais c'est marrant parce qu'il y a plusieurs de mes confrères qui parlent d'ego mais en mal et en fait je suis d'accord avec eux je vais pouvoir aussi dire que mon ego m'a desservi mais c'est marrant parce qu'au final je pense qu'on doit être 4 sur 5 même voir 5 sur 5 ici qui parlent de leur ego en disant que ça a été une mauvaise chose alors que je suis persuadé que ça nous a aussi permis d'arriver là et enfin personnellement les battles entre règles les ok heads up ok je vais jouer plus cher c'est certainement mauvais pour la bankroll et pour l'évolution mais je pense aussi c'est très bien en tant que vouloir se dépasser ok il m'a battu en fait c'est les challenges tu fais un challenge tu le perds ok ça fait mal à l'ego mais tu as toujours appris de ce challenge les gens qui tap select qui font attention à qui ils jouent jamais après telle heure jamais etc au final je ne connais pas des tonnes et je suis persuadé que c'est difficile d'arriver plus haut avec ça vas-y du non mais les gars vous vous avez pas battu un mec qui est double champion du monde moi je le fais oh je rêve clément battu un mec et double champion du monde clément continue après ouais je vais parler du coup de ce que les erreurs que j'ai faites moi bah il y a la question de l'ego aussi je pense que un truc une phrase qui me plaît énormément maintenant c'est tu peux pas savoir ce que tu ne sais pas et je pourrais te dire même 8 fois dans ma vie de joueur de poker ou 10 fois dans ma vie de joueur de poker je me suis dit ok c'est bon je sais tout je suis le meilleur je suis le boss c'est bon impossible et puis tu te prends une énorme claque dans la tête et puis tu te dis ah putain mais en fait pas du tout mais il y a tout ça aussi derrière t'apprends 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 après t'es là ok c'est bon les mecs là c'est imbattable il n'y a plus personne et puis tu te reprends la claque derrière et et maintenant à chaque fois que bah genre au poker c'est le domaine où je pense être le meilleur dans ma vie où je me trouve le plus nul alors que tu me mets dans un autre domaine je me pense être le meilleur justement de du fait de juste de ne pas savoir que je suis nul tu vois et voilà c'était une de meilleures de mes plus grosses erreurs c'est de penser que j'étais que je savais tout alors que c'est pas le cas il y a aussi le fait d'entendre des plays de mes de voir un play adverse me dire pfff baleine rien à foutre et de pas étudier ce qu'il faisait en fait et il y a des joueurs qui ont des styles vraiment particuliers je parle notamment en MTT parce qu'en cas de game on a un peu moins la liberté de faire ce qu'on veut puisqu'on peut facilement étudier la stratégie adverse et donc la contrer mais en tournoi genre j'ai été bloqué pendant énormément de temps sur ok je fais du beau jeu je ne veux pas être exploitable donc je n'exploitais pas à fond et on se rend compte genre il y a plein de joueurs de MTT qui que je dénigrais tu vois qui qui ont d'excellents résultats en tournoi parce que ils jouent le moment T et et ils s'en fichent du reste et effectivement genre jouer à 30 blindes ou à 100 blindes ou à 75 blindes ou en pré TF ou en TF cheap leader etc c'est que des situations difficiles c'est que des situations qui ne reviennent pas souvent et on pourrait faire un exploit genre même si on voyait l'exploit en fait on ne pourrait pas vraiment l'exploiter ou trouver une autre un autre spot pour l'exploiter donc voilà les deux erreurs que j'ai faites majeure dans ma vie ouais Adrien ouais non mais c'est juste que je voulais rebondir je crois que c'est le mot de la journée et puis moi je peux me permettre de rebondir je pense à un ou deux potes en disant ça d'ailleurs Steven pour ne pas le nommer une des erreurs aussi de beaucoup 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 de monde c'est de se focaliser de toujours parler de l'adversaire c'est à dire de toujours dire que c'est l'autre qui est nul ça c'est un truc de fou moi ça me rend dingue aujourd'hui et je passe mon temps enfin beaucoup beaucoup de temps répéter à mes élèves pensez à ce que vous faites vous avant de dire que c'est l'autre qui a fait de la merde parce que là vous avez 3 à barrer l'oline le mec a collé 4ème paire ok son col est peut-être un peu chelou mais votre bluff à vous vous n'êtes pas dit que c'était un bluff pourri contre ce profil là il n'y a que nous on ne peut que maîtriser les choses qu'on fait nous donc je passe vraiment beaucoup de temps à essayer de corriger ça chez mes élèves et c'est une erreur que font beaucoup beaucoup trop de gens alors après c'est général c'est humain c'est de tout simplement ne pas assumer de penser à soi et de tout rejeter sur l'autre c'est un peu tristouille mais voilà c'est beaucoup plus facile de critiquer l'adversaire que d'essayer de se remettre en question nous-mêmes et ça c'est un truc sur lequel il faut beaucoup beaucoup insister enfin en tout cas moi auprès de beaucoup d'élèves Julien, Batmax, Léo quelqu'un pour conclure ? Ouais je voulais un petit peu je voulais rebondir aussi sur un peu ce que disait Clément il avait dit quelque chose la dernière fois qui était très intéressant c'était pas cette émission c'était il y a deux émissions je crois c'est que il disait que lui maintenant vu qu'il coachait au début il avait mis un petit peu du mal enfin pour lui il ne pouvait pas se faire coacher c'est à dire que si on est coach on doit un petit peu montrer l'exemple on ne va pas trop montrer de faiblesse et c'est compliqué voilà de dire aux gens ben moi aussi je me fais coacher alors que de base je suis coach et je pense que ça c'est quelque chose qui est ultra intéressant en fait il a complètement raison moi pour ma part j'ai eu enfin dès le début j'ai compris qu'il fallait enfin que c'était important quand même je pense d'écouter des mecs qui avaient plus d'expérience et clairement il y a beaucoup beaucoup de joueurs je pense qui font ces erreurs là qu'ils soient coachs ou pas qui peut-être ont une certaine estimation de un petit peu une certaine estime pardon de leur image et vont se dire ben non je ne peux pas me faire coacher moi j'ai gagné ce tournoi là je ne peux pas montrer que je ne suis pas bon moi j'ai fait ça moi j'ai ce site moi j'ai etc ses élèves et je pense que ça c'est important de mettre là pour le coup un petit peu notre égo de côté et d'écouter aussi ben ceux qui ont beaucoup plus d'expérience que nous enfin moi je pense en particulier à à Monterrosor d'ailleurs je lui passe le bonjour si jamais il m'écoute lui il m'a beaucoup beaucoup cadré je sais et ça m'a été extrêmement bénéfique c'est sûr et certain mais Roger Federer a un coach tu vois ce que je veux dire genre point non mais ouais c'est ça c'est genre point tu vois genre tu sors n'importe quel athlète il a un coach point et le fait de se dire même si déjà on est tous loin d'être le top de quoi que ce soit et donc imaginer ouais moi je dis ça personnellement c'est parce que je me suis déjà imaginé ben comme tu m'as recité dans l'émission qu'elle avait fait il y a il y a deux semaines ouais que ouais c'est ça c'est une des erreurs majeures c'est le fait de se dire ok j'ai ma place là je peux pas me faire coacher je peux pas montrer des faiblesses etc je pense que c'est aussi gros problème il y en a un million en vrai je pense que quand tu nous as dit faut en sortir une ou deux on a tous galéré on a tous eu du mal mais c'est parce que vu qu'a priori il va y avoir déconfinement reconfinement déconfinement ok ok on reviendra j'ai deux ans à tenir j'ai deux ans à tenir les gars donc il va falloir qu'on étale les sujets un moment et avec tout cet argent que tu gagnes avec cette émission putain ça palpe ça palpe des masses n'hésitez pas n'hésitez pas à donner on passe au troisième sujet troisième sujet les amis une belle carrière dans le poker démartèle toujours par un gros coup de chance j'ai eu la joie à travers mes émissions dans le carré ou à travers tour de table il y a quelques années de recevoir des Elki de recevoir des David Iquita et qui m'ont dit dont vous pouvez retrouver les émissions évidemment sur la chaîne que évidemment leur réussite à un moment donné il y avait eu ce coup de pouce ce coup de chance cette bonne rivière cette bonne turn qui vous change un tournoi en début de carrière et qui vous permet tout de suite de passer un gap et bien vous votre avis on démarre par Adrien qui n'a pas l'air d'accord non non en vrai je ne suis pas d'accord alors déjà c'est le belle carrière tu as juste dit la belle carrière est-ce que ça veut dire pouvoir jouer le one drop tous les étés ou pouvoir vivre du poker non parce que non j'ai du mal avec ça alors effectivement il y a beaucoup beaucoup de joueurs pour qui c'est le cas enfin pour qui ça a été le cas ou le déclencheur peut-être mais je pense qu'il y en a aussi plein où ce n'est pas le cas enfin je veux dire il faut forcément avoir gagné 30k et à partir de ça enfin je ne sais pas c'est bizarre non je ne pense pas il y en a plein qui sont partis de pas grand chose et qui se sont fait sur le tas je pense même qu'il y en a beaucoup plus après voilà c'est vraiment dans la bon c'est que la question est très très mal écrite on a l'habitude mais c'est voilà c'est belle carrière je ne sais pas est-ce que ça veut dire vraiment pouvoir jouer by in to les EPT et être serein ou juste voilà déjà à grinder faire son taf voilà non moi je n'ai pas l'idée qu'il faut forcément avoir chaté j'ai l'impression que ça remet encore ça non après on a peut-être tous eu des réussites dans la vie ou je ne sais pas trop mais en tout cas je n'aime pas du tout l'idée que ça ça veut dire qu'en gros il faut avoir chaté un truc et à partir de là non non il y en a plein qui se sont lancés et que ça a été c'est monté tout seul sans avoir fait sans avoir gagné 3 win a series d'un coup et puis après avoir 100k et puis se faire plaisir non il y en a plein qui se sont fait doucement mais sûrement Clément donc non c'est pas ce qu'il y a ouais bel carrière dans le poker démarre toujours par un gros coup de chance justement j'ai l'impression que c'est tout l'inverse j'ai l'impression que tous les acteurs majoritaires dans le poker aujourd'hui en France c'est des mecs qui sont là depuis longtemps on a la preuve ici et même pour les plus jeunes c'est des mecs qui travaillent quotidiennement pour la création de soit leur site soit leur image etc et qui proposent du contenu en boucle et justement je pense c'est tout l'inverse c'est que du travail quotidien qui payent à la fin et tu vois Adrien par exemple qui a chip 130 on calcule plus en parlant de l'art en parlant de l'art c'est 140 000 dollars donc il y a 140 000 dollars tu vois Adrien est là depuis longtemps je pense qu'il a joué plein de tournois qui auraient pu lui faire gagner cette somme là c'est celui là qui est tombé on est tous dans cette situation là et donc je pense que c'est absolument tout l'inverse il faut remettre de l'ordre dans ce débat quand même je sais pas si on est en direct ou pas mais il y a que les gros chatards pour dire que ça commence pas par un gros coup de chatte voilà ah putain mais merci quand même mais non je plaisante je plaisante c'est une punchline évidemment mais non ils ont raison c'était pour les taquiner non je suis d'accord avec eux désolé Loïc tu voyais du débat fleurir mais là sur cette question j'ai bien l'impression qu'on va être tous d'accord c'est ça d'avoir des habitués les mecs prennent leurs aises à la fin c'est ça mais écoute je me permets tout tu m'as dit que j'avais carte blanche donc je fais tout et en tout cas non je suis d'accord avec eux je vais pas insister longtemps là dessus moi je pense que je pense quand même qu'il y a énormément de carrières qui se sont pas construites sur le pire bad run du monde quand t'as commencé ça c'est probable tu vois si j'avais commencé le poker et que pendant 3 mois j'avais run comme une énorme chèvre ça m'aurait sûrement posé des problèmes c'est une chance en soi attends je te coupe parce que c'est méga intéressant ce que tu dis et là d'un coup je vois monsieur Guillon qui dit ah ouais ça c'est pas con ça c'est vrai super intelligent pour une fois je peux relever il était choqué en fait non mais attends 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 donc toi là maître Guillon tu m'expliques que le coup de chat ça sert à rien mais par contre si on prend un bad run on peut pas construire une carrière alors ah bah je suis beaucoup plus d'accord et ce qu'il vient de dire oui si parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont à cause potentiellement d'un bad run ou en tout cas ouais pas de réussite ah donc faut bien qu'il y ait de la chatte non mais en fait c'est parce que la question c'est normal aussi tu sais ça peut se passer normalement sans avoir eu à gagner 5 chiffres alors que tu joues à la fièvre pendant un confinement c'est parce que la question c'est par un gros coup de chance et après je laisse Julien qui lève la mince et poliment c'est mignon la question c'est par un gros coup de chance finalement c'est une chance de pas bad run au départ et je pense que c'est super chaud quand tu commences en prenant le run de l'enfer c'est sûrement possible mais ça doit compliquer fortement la tâche maintenant voilà la question c'est comment démarre-t-elle toujours par un gros coup de chance et cette formulation nous donne tous je pense envie de répondre non clairement je pense que beaucoup d'entre nous n'auront pas commencé par un gros coup de chance et pourtant sans dire qu'on a tous des belles carrières on est là et on fait nos petits trucs bon après vu que vu que le poker online est plutôt bien fait bien riguette mais c'est bien tu vois en général on run toujours les beaux faut quand même le dire bon Julien il a levé la main à l'enfer mais c'est quand même beaucoup de carré quand tu crées des comptes il faut quand même le dire je suis assez d'accord avec ce que dit Clément sur l'analyse de Kitta et je trouve que pour ma part au poker c'est vraiment un jeu où on est tous sur le même pied d'égalité moi je me rappelle quand je faisais des études voilà j'avais des moyennes d'ailleurs 10, 11 de moyenne et j'avais des copains à moi qui avaient des notes pas très bonnes mais qui avaient pas mal d'argent et qui allaient dans des écoles de commerce etc qui faisaient des on va dire qui ont fait certainement de superbes études moi c'était pas mon cas parce que mes parents vous pouvez pas me payer ces écoles là et je me disais putain mais on est pas sur le même pied d'égalité quoi et au poker je me suis rendu compte qu'en fait on part à zéro et que tu sois que t'es de l'argent que tu sois un garçon que t'es 30 ans que t'en es 20 il y a une justice et au final je trouve que au final c'est celui qui se donne le plus le moyen on va dire qui travaille le plus qui va réussir et que souvent les gens sont au poker à leur juste place peut-être qu'il y a des one time qui ont fait accélérer des carrières certains qui ont gagné peut-être un peu plus que prévu mais généralement un mec comme Kitai s'il n'avait pas gagné peut-être ses premiers tournois au début il serait quand même très bon il aurait quand même fait une très belle carrière de poker un mec comme Elki pareil il a monté le Supernova Elite à l'époque ça a été le premier à le faire qu'il ait gagné peut-être le tournoi au Bahamas où il prend je ne sais pas combien ce qu'il ne gagne pas c'est pas on va dire ça ne changera entre guillemets ok ça va changer un petit peu sa comme sa visibilité etc mais je trouve qu'on est quand même dans un milieu où c'est assez égalitaire et on est un petit peu tous en notre on va dire au poker à notre juste place du moins moi c'est un petit peu comme ça que je vois l'analyse comparé je trouve à la vie de tous les jours au travail ou au final je trouve que c'est le on va dire notre place dans le monde du travail va être va être sujet à des facteurs qui n'ont souvent rien à voir avec nos compétences ça va être notre physique ça va être nos relations sociales ça va être si je sais pas moi si on connait un petit peu lui ça ça va prendre beaucoup plus d'importance au poker presque pas Léo parler juste avant je voulais relever un truc je trouve que parler de justice au poker c'est quand même plus juste de l'évoquer en cash game qu'en tournoi parce qu'en tournoi quand même on aura tous des exemples de mecs qui se sont approchés tellement de fois justement de one time autre qui ne l'ont jamais eu alors que d'autres qui sont potentiellement moins forts ont eu peut-être deux fois plusieurs justice en tournoi c'est quand même un peu plus difficile toi tu parlais juste d'avoir atteint d'avoir atteint une belle carrière et d'avoir des résultats ouais mais sur les one time sur les gros gains parler de justesse de juste je trouve que c'est un peu c'est un peu non mais ça dépend des inputs genre justice si jamais il faut arriver en demi de 25 tournois pour pour en gagner un tu vois ce que je veux dire c'est c'est normal qu'il en gagne un sur 25 et pas et pas genre 3 s'il arrivait 5 fois là-bas il va dire putain ça m'arrive jamais à moi en fait il l'a fait que 5 fois tu vois donc c'est normal Léo du coup ouais moi je dirais que la réponse ça peut dans la question au final parce qu'un gros coup de chance c'est voilà c'est rapide c'est une journée alors qu'une carrière c'est très long et au final on peut pas résumer une carrière à un gros coup de chance en tout cas même ici on est 5 et aucun de nous n'a eu un gros coup de chance pour démarrer une carrière je pense à ma connaissance en tout cas donc forcément non je pense que voilà ça n'a aucun rapport néanmoins pour les genres de tournois c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que je connais beaucoup de gens professionnels qui m'ont avoué que s'ils sont là c'est aussi parce qu'ils ont eu un gros coup de chance au tout début ça leur a donné envie de commencer à étudier le jeu beaucoup de gens il y a beaucoup de d'ailleurs il en parlait la dernière fois je regardais Leviet de Fou qui faisait un live avec Winamax et avec Aladin un petit placement de produit excellent j'avais là j'avais la suisse maintenant j'ai mon panneau publicitaire et du coup il disait qu'il avait fait une première perf sur un 100 dollars où il avait pris 10 000 et que c'était cette perf qui lui avait donné envie de commencer à étudier c'est à partir de mon lancement là qu'il a commencé à étudier le poker il y a beaucoup de gens qui au final m'ont dit bah moi franchement au début j'ai commencé j'ai fait une grosse perf du coup je me suis dit ah c'est sympa le poker je vais commencer à étudier mais si j'avais pas fait ça j'aurais fait forcément peut-être autre chose de ma vie je me serais pas mis à 100% dedans donc forcément il est très bien ton exemple Léo parce que c'est ça que je veux dire par un gros coup de chance c'est sûr que quand tu démarres et que tu prends 10 000 c'est déjà un énorme coup de cul pour pas mal de joueurs de tournois pour pas mal de joueurs de tournois pour d'autres j'ai pas mal d'exemples de joueurs de tournois bah notamment il y a le coach Spin4In Axel qu'on connait bien avec Maxime qui pareil lui aussi nous avait déjà dit que quand il a commencé le poker ça s'est bien passé du coup il a continué alors que si ça s'était très mal passé au début il aurait peut-être pas forcément continué la porte d'entrée ouverte enfin la porte d'entrée ouverte après sur une carrière je pense que nous par exemple une carrière c'est long ça dure 5-10 ans pour forger une carrière ça se joue pas à un coup de chance loin de là ça peut nous aider à gagner du temps c'est ce que disait notamment je sais plus quel français Kazayou qui a gagné le bracelet il y a deux étés ou un été il avait pris 400 000 il a dit c'est pas mon one time juste j'ai gagné plusieurs années en fait j'ai pas fini le jeu je peux pas le voir lui si jamais il m'entend je peux pas le voir je vais continuer à étudier moi je le connais pas du tout mais je me souviens qu'il avait dit ça et j'avais trouvé ça intéressant parce que voilà il a juste dit cette perte c'est 400 000 ça me fait juste gagner du temps bon après bien sûr moi j'aimerais bien gagner du temps aussi mais voilà je comprends en tout cas ce qu'il veut dire t'as gagné du temps t'es chez quel room tu peux nous le rappeler si t'es plaît c'est une room rouge un W Winamax la plus belle room du poker français très bien et en plus tu me fais honte parce que du coup j'ai même pas dit Spinforin une seule fois depuis le début c'est clair parce qu'il a réussi j'ai envie de te laisser les clés en fait qu'est-ce que je fais dans cette histoire c'est incroyable non mais c'est hyper intéressant ce que Lilo il y a plein de joueurs en tournoi encore une fois je parle il y a plein de joueurs que je suis sûr que vous connaissez où vous vous êtes dit putain mais pourquoi lui il a jamais fait ou d'autres qui ont réussi je sais pas moi deux trois fois à Perfait et vous vous dites mais putain mais c'est pas est-ce qu'il y a une belle carrière est-ce que celui qui a Perfait a eu une belle carrière bah pas forcément bah ça n'est pas une carrière rendement bah pas forcément et en plus non mais c'est surtout que en fait c'est juste psychologique parce que je pense qu'il y a des gens très très compétents qui n'ont pas eu leur one time qui ont donné 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 et je pense que mentalement ça peut te faire mal et si t'as un mental un peu léger bah tu peux abandonner et des fois il y a des profils bah je suis quand même pour moi il y a des profils je me dis bah ce profil là il y en a un pour un comme ça et il y en a 100 du même niveau au moment où ils ont commencé du même niveau qui ont abandonné et qui n'existent pas donc au final je trouve quand même t'étais bah au tout cas si t'as pas vraiment la dalle si t'as pas envie vraiment de réussir si t'es pas prêt à tout donner tu peux abandonner juste parce que bah t'es lassé parce que t'es écœuré alors qu'en cash game ça va être différent entre guillemets parce que genre nous on est tous la plupart des joueurs ici on est 4 sur 5 à avoir commencé en cash game donc forcément on a dû on a mangé ça n'a pas été le bonheur directement on a mangé des gros coups dans la tête on n'a pas eu de one time on n'a pas fait des perfs incroyables on joue en cash game et que ça reste assez linéaire et on a dû travailler se donner alors qu'en MTT on peut te l'offrir moi j'ai des élèves qui sont venus me voir qui m'ont dit ah vas-y j'ai perf fait deux fois 10 cas j'ai joué 10 euros j'ai envie de me faire coacher j'ai envie de commencer à travailler mais lui il a eu une chance que d'autres joueurs n'ont pas eu et il va pouvoir se payer son coaching et continuer à progresser et ça aurait été un élément déclencheur en tout cas pour lui après est-ce qu'il va faire une grande carrière on ne sait pas mais en tout cas ça va lui lancer sa petite carrière oui mais vous avez raison j'aurais dû dire une belle carrière pas une grande carrière c'est peut-être non t'avais dit une belle carrière non mais alors c'est que Léo est intelligent qu'Adrien c'est une bande de cons allez continuez les amis non mais gros coup de chance non mais en gros il faut avoir eu un résultat au départ ne serait-ce que pour encourager mais c'est ça c'est ça tout simplement non mais gros coup de chance quand on dit comme ça ça paraît non mais gros coup de chance on connait tous le mec qui a joué son 50 balles ou son 100 balles sur un tournoi dans un casino il y avait 50 joueurs il a pris et puis c'est parti tu vois ou peu importe sur internet oui 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 ou online un mec qui gagne un petit 5 euros mais oui non mais en gros il faut qu'il y ait un résultat encourageant oui ça c'est une certitude mais après bon voilà juste il ne faut pas juste chater pour se lancer il faut avoir faim Clément, Julien pour finir ouais moi je voulais je voulais réagir sur ce que disait Léo je pense que même si le fait peut-être de gagner 10 aller 10 000 euros ça peut aider on va dire au début pour pouvoir acheter du coaching moi je pense que personnellement ce qui fait la différence c'est plutôt les émotions que tu vas avoir en jouant je m'explique c'est à dire qu'un joueur qui va parfait qui va être à 10 left ou qui va arriver en TF un petit peu au début il va avoir en fait des émotions qui vont être folles des choses qu'il a certainement jamais vécues dans sa vie peut-être 10 left de 10 000 euros et pour moi c'est ça en fait qui va donner envie qui va motiver à essayer encore ensuite d'aller plus loin de reavoir cette même sensation plus qu'en fait simplement l'argent qui va nous dire avec ça je vais pouvoir progresser et pour ma part moi je me rappelle à l'époque quand j'avais vu par exemple certainement peut-être en one time je m'étais qualifié pour un FPS avec 10 euros quand j'étais tout mino j'avais 19 ans et il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs peut-être et j'arrive là-bas en fait bon je savais un peu jouer je savais un peu les règles mais j'arrive là-bas et j'ai été émerveillé tu vois et bon ok j'ai perdu j'ai pas fini t'aime rien en fait ça m'a émerveillé le voir les mecs jouer ceux que je voyais un peu à la télé etc et de cette image en fait moi c'est ça qui m'a donné envie de continuer de peut-être refaire essayer d'aller plus loin au poker et c'était pas le fait d'avoir gagné juste le fait d'y être en fait ça m'a motivé à lancer entre guillemets humblement une petite carrière tu vois je dirais qu'il y a deux écoles au final encore ça dépend franchement ça dépend des joueurs mais oui je suis d'accord ce mec qui a un putain de génie oh là ce qu'il se tisse c'est ce non mais bravo mon Léo je te réinviterai autant de fois qu'il faut tu vas gagner l'ancien on s'arrête là-dessus c'est bon il a conclu génie allez on passe au dernier débat oh merde ah oui il y en a un autre alors les amis c'est qu'on a qui en dévie ah bon les amis on passe au dernier débat avec un sujet qui vous concerne n'est-ce pas ? Faut-il réglementer et diplômer le travail de coach poker ? Ça fait maintenant plusieurs années qu'il y a des coachs de poker, il y en a de plus en plus on en a déjà parlé de ça et il y a une vraie défiance vis-à-vis du coaching poker auprès du grand public et de plusieurs forums dont évidemment le plus important celui de club poker on entend de tout par rapport au coach on voit de tout certains comme Yo ont été précurseurs et aujourd'hui se font évidemment plus critiquer mais tout le monde en prend un peu pour son grade alors dans cet énorme bordel qui est le coaching de poker en France faut-il réglementer et diplômer le travail du coach ? Adrien c'est toi qui démarre Non mais toi on est d'accord qu'en fait cette question là tu la mets à toutes les émissions Pas du tout T'as envie de foutre une merde, pas possible Je l'ai jamais mis dans aucune de mes émissions On l'évoque à chaque fois Est-ce que les coachs les machins ? Est-ce qu'on est trop ? Est-ce que c'est la merde ? Est-ce que tout le monde te tire ? La question c'était d'un fois c'était il y en a trop La question que je vous pose là c'est faut-il de réglementer pour essayer d'y voir plus clair Alors Adrien toi qui as une grande gueule on y va Et bien je trouve que pas du tout T'as question de me faire chier à un point Non pas du tout Non je pense pas qu'il fallait réglementer C'est très bien comme ça C'est pas grave qu'il y ait beaucoup de monde Ça fera de toute façon Les moins performants Ça se régulera tout seul Pour moi il n'y a pas besoin de dire Après s'il faut le faire Il faut le faire Ça ne te dérangera pas de le faire Mais par rapport au public qui a des doutes Le public qui a des doutes En trois mots clés maintenant avec Google Il va trouver Il faut qu'il cherche Les gens ils savent faire maintenant Si tu n'arrives pas à trouver Chercher un peu tout seul Moi la plupart des mecs qui ne viennent pas Parce qu'ils me connaissent ou autres Qui cherchent Ben voilà ils cherchent quoi Aujourd'hui On est en 2020 Enfin je veux dire Les gens ils arrivent à trouver ce qu'ils veulent Ils cherchent des infos sur les gens En vrai ils savent tout sur nous Quand ils nous cherchent maintenant On a tous fait deux trois interviews Enfin pour les coachs justement Les coachs pro à un poil connu ou autre Qui ont déjà un peu de bouteilles justement Dans la communauté etc Dans le poker Ils trouvent des infos sur nous Ils connaissent nos passions Parce qu'on les a déjà racontées Ils savent un peu comment on est humainement etc Ils entendent des interviews Ils nous entendent parler Enfin bref Moi je pense que les gens Ils trouveront d'eux-mêmes Ce qui leur va Et ce qui va leur convenir Donc non je ne pense pas Qu'il y ait besoin de réglementer Voilà pour moi non Léo Alors c'est une question Assez tricky je trouve quand même Au final Genre le coaching Et les coachs C'est assez particulier En fait Si on prend un petit peu Comme ce qui se passe Dans le football Il y a pas mal de coachs Qui sont très forts Par exemple Le coach Angers par exemple Qui est très fort Mais personne ne connait Parce qu'il n'y a aucune notoriété Ce n'était pas un grand joueur On prend Zidane par exemple Zidane On pense que c'est un coach extraordinaire Forcément en plus Il a des résultats Avec Loral Madrid Et c'est un genre extraordinaire Et bien c'est un peu pareil Pour le coaching Dans le poker je trouve C'est que Ça dépend quasiment que de la notoriété C'est un peu triste Mais c'est un peu ça Moi au début Quand j'ai commencé à Spin4Win J'étais pas bien moins fort Que maintenant Pourtant J'intéressais personne Et forcément Aujourd'hui Je reçois des lettres de coaching Enfin voilà On me demande du coaching Du coaching Du coaching Donc la plupart des coachs Aujourd'hui Ça dépend beaucoup de la notoriété Comme dans le foot Comme partout Et donc au final Si on devait passer des diplômes Tout le monde passerait le diplôme Et tout le monde pourrait être coach Et ça ne changerait rien Tout simplement Il y aurait autant de choses Et ce serait compliqué Pour le néophyte De trouver le bon coach Le mauvais coach etc Il va juste suivre la notoriété Pour le début Et après peut-être Un petit peu Plus il va progresser Plus il va comprendre Qu'il y a des coachs Plus ou moins forts Et qu'il faut qu'il fasse Le bon choix etc Mais au final Ça ne changerait rien du tout Et je pense que Le coaching C'est un truc assez particulier Et comme au foot Tout le monde Un petit peu résulte orienté Par rapport à ce qu'est le joueur Plus il est connu Plus il va forcément Être amené À avoir des élèves Et plus sa parole Va être prêchée Comme si c'était La vérité vraie Alors qu'à mon avis Il y a plein de coachs Qui coachent peut-être Très peu Ou qui coachent leurs amis Ou qui coachent Qui sont d'excellents coachs En fait D'excellents coachs Et aussi pour terminer Il y a beaucoup de joueurs Qui sont très très forts Moi notamment J'ai été coaché Par mon ancien colocataire Il y a quelques années Etc Qui est très 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 fort Enfin Qui a étudié énormément de GTO Et qui est professionnel Depuis beaucoup Depuis longtemps Etc Qui joue les grosses limites En quatrième Et qui pour autant N'est pas un excellent coach Dans le sens où C'est des valeurs humaines Que pas tout le monde a Et c'est voilà Une pédagogie aussi évidemment Il y a de la pédagogie Quand tu dialogues etc Donc au final Être coach Et être bon joueur de poker C'est même pas vraiment Enfin C'est important Mais c'est presque plus essentiel Dans certains cas En fait il y a des joueurs Des coachs Qui seront moins fort techniquement Que d'autres coachs Mais qui vont apporter plus Parce qu'ils vont avoir Une stratégie de coaching Vraiment intense Par exemple Il y a des coachs Qui vont secouer l'élève Un petit peu Genre Alors qu'il y a des coachs Qui vont leur envoyer des fleurs Ah ouais non c'est trop bien Ah ouais c'est pas mal Ah j'aurais pas fait ça Mais ça me plaît etc Alors qu'il y en a Ils vont juste le prendre Le secouer Enfin non 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 Au moins il va le retenir Et il va sortir Peut-être un petit peu vexé Peut-être un petit peu En se disant Putain il a été pas cool Avec moi le coach aujourd'hui Mais au final Et bien il va plus s'apprendre Donc c'est des mesures De pédagogie Faire passer un diplôme Au final Bah peut-être ça apprendrait A plus de coach Comment bien coaché Entre guillemets Mais enfin voilà Je me suis un peu égaré Je suis passé dans tous les sens Mais c'était bien Batmax Ouais Alors Du coup moi Je vais essayer de prendre la question Donc je la relis Du coup faut-il réglementer Diplômer le travail de coach poker Moi je pense qu'on ne le peut pas C'est peut-être le plus important Et je pense aussi Ça c'est vrai qu'on ne le peut pas Aujourd'hui de toute façon Et on ne le Et on ne le pourra sûrement jamais Et je vais le démontrer dans un instant Et on ne le veut sûrement pas non plus Et je vais essayer de le démontrer aussi à peu près Allez vas-y Comme je suis un peu sérieux J'ai préparé cette émission Et je suis allé sur Wikipédia Lire la définition de diplôme Et je vais vous la lire Donc le diplôme est un acte écrit Émanant généralement D'une autorité souveraine Ou d'un organisme officiel Conférant ou attestant un droit Un titre etc etc Aujourd'hui on n'a pas au poker Parce qu'on n'a pas de fédération On n'en aura pas D'autorité souveraine au poker Ou d'organisme officiel Quand bien même on en aurait De toute façon Pour créer un collège De personnes en capacité Justement de certifier Ou de diplômer Et bien on sera probablement En incapacité de le faire Parce que Qui pour justement Donner une certification A des coachs eux-mêmes Je pense que c'est structurellement Déjà Hyper compliqué Et que donc Déjà En fait Sur un plan Je dirais Structurel Organisationnel On ne le peut pas Ensuite c'est Faut-il réglementer Donc on enlève la question de diplôme Et on se dit Qu'on essaie de faire Un truc Je ne sais pas Un règlement On ne sait pas trop pourquoi Et on ne sait surtout pas trop comment Parce que Règlementer Ça voudrait dire Créer une forme de verticalité Encore une fois dans le poker C'est à dire Qu'il y a des gens Qui sont les réglementateurs Si je puis dire Et les réglementés En l'occurrence les coachs Mais qui est en capacité aujourd'hui D'être réglementateur De rédiger un règlement Qui soit valide Qui soit validé par tout le monde Ça n'a pas de sens en fait On n'arrivera juste jamais à faire ça Donc on parle presque dans le vent On aimerait bien refaire le monde Mais finalement Structurellement ça me paraît impossible Il y a une autre chose Qui fait qu'à mon avis On ne le peut pas Et on ne le veut pas à la fois C'est la liberté d'entreprendre En fait C'est quand même un principe À valeur constitutionnelle On a la chance d'être dans un pays libre Où on a des droits Et en l'occurrence On a la liberté d'entreprendre Bien sûr Restrictivement quand même Parce qu'on a un cadre juridique Qui va limiter cette liberté d'entreprendre Mais à partir du moment On respecte le cadre juridique A priori Tous les coachs de poker Ne nous en déplaise Respectent le cadre juridique Eh bien On a tout simplement La liberté de coacher De faire ce qu'on veut En France D'entreprendre en tout cas Au sens large Et je dirais que c'est quand même Une bonne chose au final Que ça fonctionne comme ça Et je tiens personnellement A ce que notre système de valeur Reste le même Et à ce que ce principe constitutionnel Reste le même Donc finalement On ne le peut pas Je pense que c'est assez clair On ne le veut pas Parce que moi J'ai envie que la liberté d'entreprendre Continue d'exister Et finalement On en revient à ce que disait Adrien tout à l'heure Selon moi A savoir Que la responsabilité Finalement Revient au consommateur C'est-à-dire que Et d'ailleurs C'est une problématique Presque au sens plus large Je suis sûr que par exemple Clément Je sais que tu as des engagements personnels Avec l'alimentation Etc Je suis sûr que tu vas me rejoindre là-dessus Consommer C'est une responsabilité Et pas seulement du coaching poker Notre manière de consommer C'est notre manière De Comment dire De s'intégrer au monde Et de Superposer Notre système de valeurs Et ce qu'on est A justement Ce mode de consommation Et entre autres Je pense qu'au poker Le consommateur aussi Il a la responsabilité D'essayer d'identifier Comme le disait Adrien tout à l'heure C'est assez facile au final Aujourd'hui Les offres qui sont sérieuses Et les offres Qui se le sont moins Les coachs qui sont postiches Et les coachs qui sont compétents Donc à partir de là J'ai envie de dire Laissons le marché s'occuper De lui Tout seul Laissons la régulation naturelle S'installer Et a priori A partir de là Et puisque de toute façon On ne peut pas réglementer Et diplômer Et bien prions Pour que tout se passe bien Et je suis pour le coup Relativement confiant Clément C'est une question intéressante Et en même temps compliquée En fait En voyant ça Faut-il réglementer Et diplômer le travail Je regarde Dans mon expérience Avec tous les professeurs Que j'ai eu Qui ont leur diplôme D'enseignant Ah ça pas toujours Tu te demandes des fois Comment ils l'ont Ouais Enfin ils font leur travail Ils sont là depuis 10 ans Mais ils se font chier Ils n'ont pas envie d'enseigner Ben l'élève le ressent Enfin Je suis persuadé Que j'ai ma part A jouer là-dedans Mais je dormais A tous les cours presque Et Et je me demande S'il n'y aurait pas Justement des faux coachs Qui viendraient encore plus Si jamais on pouvait avoir Un diplôme de coach Parce que tu ferais quoi ? Tu ferais un an Pour avoir un diplôme de coach T'as jamais joué de ta vie Mais t'as ton diplôme Tu vois c'est comme Enfin Ouais ouais Vous avez tous compris Ce que je voulais dire Je pense quelque chose de Quand même un bon garde-fou Et je pense que c'est le cas Avec toutes les personnes Qui sont là C'est Je connais aucun coach Qui fait ça pour l'argent Même si ça rajoute Même si c'est un gain supplémentaire Et c'est souvent Une diversification C'est à dire que tu joues Tu fais ça depuis 5 ans Tu fais ça depuis 10 ans Et puis tu dis Tu sais quoi Ça me fait plaisir de coacher J'ai envie de faire quelque chose de nouveau C'est parti Tu vois Et du moment où Tu sais que ce que tu dis T'as une partie du public Qui a priori a du mal à le croire Qui dit que C'est qu'un argument marketing Et ce que tu dis toi Je veux dire Ce que disent les coachs en général Tu comprends ce que je veux te dire Quoi tu vois Ils disent que c'est un argument marketing Mais qu'en aucun cas Ça peut être juste pour le plaisir C'est avant tout financier Mais je trouve ça bizarre Comme phrase Tu vois Tu vois par exemple Je vends rien Personnellement Je suis sur etm Et tu rentreras pas dans etm Tu vois genre Tous ceux qui me suivent Ils rentreront pas Et pourtant J'ai l'impression De donner des conseils Simplement de bonne foi Et je suis persuadé Qu'un coach Qui le fait pas Pour le partage Se grille au bout de 5 minutes On va tous le voir Il en aura marre de coacher Parce que c'est chiant Genre de coacher des mecs Qu'on aime pas Tu vois Les coachs qui aiment faire ça Il est impliqué Dans l'évolution de son élève Et il a envie de le faire progresser C'est ça qui lui plaît Et bien sûr Il y a de l'argent Qui vient en plus Mais je suis persuadé Que c'est minime Comparé à l'investissement Et en tout cas Je peux te prendre l'exemple Du stacking Et du coaching Genre le temps passé Comparé à la rémunération Et de toute façon Pas comparable Et je suis persuadé Que Batmax C'est son site de poker Pourrait dire la même chose Le temps passé Genre Batmax Il veut Enfin là je parle pour toi Je t'écoute Religieusement en tout cas Non mais je suis persuadé Que tu veux bien faire les choses Et que ta priorité C'est d'aider les gens Qui viennent sur ton site Et absolument pas De faire le maximum de thunes Si tu veux faire le maximum de thunes Tu sors T'as un masterclass Fait en deux minutes Alors que t'as pas travaillé Et ça se verra Extrêmement rapidement Mais comment alors Moi je suis d'accord Avec ce que tu dis Mais comment tu expliques Et comment vous expliquez Que t'es une partie de la population Qui a ce ressenti là alors Moi je pense qu'il faut Une transparence complète En termes de graphes Et en termes de résultats Et je comprends en fait Les gens qui disent Ouais je peux pas vous croire Parce qu'en fait On se prend tellement Des phrases de commercial De commerciaux Qui essayent de nous vendre des trucs Et sans vraiment penser à l'autre Je pense que En tant que coach de poker Je pense pas que ça soit ça Genre j'arrive pas à m'imaginer Qu'un coach puisse coacher En se disant Je vais juste faire des thunes Il fait plus de Un bon joueur de poker Il fait toujours plus de thunes Au jeu qu'en coach C'est sûr Donc Et je préfère jouer Que coacher Si jamais j'aimais pas Le mec que je coachais Et ce qui est curieux C'est que Cette volonté De diversification Justement Que met en exergue Clément Et que personnellement Qui se superpose totalement A ce que je fais C'est à dire que Oui j'ai joué au poker J'ai joué longtemps au poker J'ai eu besoin de faire autre chose J'ai commencé à coacher J'ai kiffé ça Et j'ai eu de plus en plus D'ambition dans le coaching Et c'est curieux Et c'est curieux que les gens Ne puissent pas entendre ça Alors peut-être C'est encore une fois Très multifactoriel C'est à dire que Potentiellement Il y a aussi peut-être Des gens Des joueurs Dont on sait Qui vivent peut-être Mieux du coaching Que de leurs résultats au poker Ça doit exister Dans l'environnement Ça existe sûrement Et ça participe peut-être A brouiller les pistes Mais concrètement Je suis sûr Que la plupart des gens Qui Comment dire Qui nous reprovent Enfin qui nous rejettent Je dirais cet argument Eux-mêmes ont Plusieurs passions Se consacrent à plusieurs activités Simultanément dans leur vie Ne se contenteraient pas De grind 9h par jour Ou de travailler leur jeu Plus grind 9-10h par jour Et de ne jamais rien faire d'autre Je veux dire C'est juste humain Selon moi Personnellement J'ai une nature un peu épicurienne J'aime énormément de choses Dans la vie J'aime trop de choses Et d'ailleurs Ça crée un emploi du temps de malade Et c'est curieux Qu'on puisse pas entendre ça C'est quand même assez naturel De vouloir faire autre chose Que du grind Et du solver Ou du travail du jeu Et en plus Le poker a bien sûr Cette dimension Assez singulière On est isolé chez nous Quand même Dans l'ensemble assez souvent Si on n'est pas en coloc On est quand même Dans notre petite bulle Dans notre petit monde C'est normal De vouloir s'ouvrir aux autres De vouloir partager quelque chose Alors bien sûr Clément le disait Il y a une rémunération Il y a de l'argent Dans tout ça Donc à partir de là C'est pas uniquement Pour la beauté du geste Mais cette diversification Cette volonté De faire autre chose D'être tourné vers l'autre Et de proposer quelque chose Pour les gens Elle existe C'est curieux Que ça puisse pas être entendu Ça existe Ça existe dans quasiment Tous les domaines D'ailleurs maintenant Le coaching existe Et en tout ça existe au poker Et précisément A mon avis En premier lieu Pour cette raison Julien Je suis assez d'accord Avec Batmax Il y a un côté Moi pour ma part Quand on reste enfermé Pendant 10-12 heures Par jour À jouer Au bout d'un moment On a aussi envie Un petit peu De toucher à autre chose Parler à des gens Parce que ça commence Souvent comme ça Ça commence On coache petit à petit Des élèves sur Skype On se programme des horaires Moi pour ma part Ça m'a permis Également le coaching De beaucoup plus me structurer Dans le sens où J'avais des horaires Respectés Qui étaient précis Donc forcément Je me levais le matin À telle heure Je savais qu'à telle heure Je devais arrêter ma session À telle heure J'avais ce joueur-là À coacher Donc en fait Ça m'a permis aussi D'avoir un point du temps Qui était ultra régulé Et de là en fait Ça a complètement aussi Changé ma façon de grind Et je suis sûr Que ça m'a complètement servi Ça c'est je pense Quelque chose Qui est inhérent au coaching La seconde chose C'est qu'on ne peut pas Faire simplement le coaching Pour l'argent Même si oui Il y en a Dans le sens où je pense Et c'est à peu près pareil Pour les 4-5 personnes Qui sont là Depuis que je coache Moi personnellement J'ai augmenté ma quantité de travail Et on va dire Mon temps de travail Au moins par deux C'est à dire qu'il n'y a pas Un seul jour Où je ne bosse pas Quasiment pas Et il n'y a pas Et je me lève tôt Et je finis tard Souvent pour répondre aux messages Souvent pour des prises de contact Pour répondre à des mails Etc Donc tout ça c'est du On va dire des choses Qui se sont greffées En plus du jeu Et si pour moi en fait On n'a pas ce plaisir aussi De partager Ce plaisir de voir Certains élèves réussir On ne peut pas En fait on ne peut pas tenir Et la dernière fois Enfin moi c'est un bon exemple Là je vais avoir 2-3 élèves Que j'ai vraiment formé De A à Z Qui vont venir s'installer à Malte Pour qui ça se passe bien Je suis trop content Je suis trop content De les voir venir Et me dire Les gars ça y est Maintenant on se retrouve Et vous avez franchi les steps Et puis certainement Que ça deviendra aussi mes amis Et certainement que peut-être Même plus tard Tous les 3 ou tous les 4 On va peut-être même s'aider Et se coacher mutuellement Donc en fait Il y a tout cet aspect là aussi Dans le coaching Où pour moi C'est simplement plus Que oui On coache un élève Il y a tout ce Voilà Toute cette transcendance Entre guillemets Si je puis dire Qui dépasse bien simplement Le fait de coacher Léo, Adrien M'en rajouter Non moi je suis assez d'accord Juste pour Par rapport Du coup à ce qui a été dit C'est qu'au final Il y a plein de joueurs En fait qui coachent Et au final Qui coachent Pour un prix assez misérable Par rapport à ce qu'ils apportent Et par rapport à leurs gains horaires Parce qu'on parle de gains horaires Par rapport à la fixation du prix Mais peut-être qu'ils ont un défaut de notoriété Et que forcément Du coup ils sont obligés de coacher moins cher Mais au final Le coaching C'est vraiment Pas que Bon bah vas-y Je vais coacher Je vais arrêter de jouer aux cartes Je vais prendre un max de thunes Ça va être énorme C'est quand même Déjà un Ça nous fait travailler De coacher Franchement De coacher un élève Même moins fort Ça nous fait quand même C'est une petite forme de travail hostile Ça nous fait réfléchir D'une autre façon Etc Ouais En fait c'est une question intéressante Dans le sens où je pense qu'on se doit D'avoir une transparence complète En tant que joueur Mais j'ai même envie de dire Que ça C'est pas suffisant Puisque je vais prendre mon exemple personnel J'ai payé les services D'un top joueur Pour devenir coach Et un top joueur N'équivaut pas top coach Tu vois ce que je veux dire Donc en fait Comme on peut dire Que le Le orly C'est à dire Enfin Ce que tu fais à l'heure Au table Ça va te servir de base Pour ton coaching Mais C'est quand même déjà Assez biaisé Comme technique Puisque Un très bon joueur Peut être très mauvais coach Et un très bon coach Peut être très mauvais joueur Quand même Je trouve ça On soulève quand même Une question Importante Pour la communauté En tout cas Je pense qu'on se doit De tous partager Nos courbes Et j'ai même envie de dire Que même si jamais on perd Premièrement Penser que On ne peut jamais Break even Ou perdre Pendant des mois C'est C'est juste pas possible On a juste À prendre l'exemple De Phil Galfon Qui au final A drop 1M Et Et a perdu Énormément de crédibilité Avant de la récupérer Et je pense que ça fait Juste pour ça De quoi ? Qui a perdu la crédibilité Juste à cause de ça Ouais voilà Alors que ça fait partie Ça fait partie du run C'est quand même incroyable Bien sûr Et il a fini par gagner le challenge Ce qui est Je suis très content pour lui Mais voilà Il n'y a aucune honte Je pense qu'on devrait tous Montrer nos courbes Sur Être totalement transparent Mais même si on le faisait Ça ne serait pas 100% Sans problème Adrien ? Du coup c'est que T'as rajouté une question En fait Là du coup maintenant C'est Parce qu'on a répondu A la question Faut-il réglementer Là c'est quoi La nouvelle question J'ai rien rajouté Je te demandais Un mot supplémentaire Déjà sur un autre ton Non mais Ouais alors Clément Oui alors Montrer les courbes Oui bien sûr Mais ça c'est pour La crédibilité Tu dis Mais en réalité C'est en contradiction Avec la phrase d'après Où tu dis qu'en fait Être un bon coach Ça ne veut pas dire Être un bon joueur Et vice versa Non mais oui et non Tu vois tu ne peux pas Être un bon coach Si jamais tu es perdant A 20 bébés au sang Tu vois ce que je veux dire C'est genre Je dis juste Que ça peut arriver D'avoir des mois down Et il n'y a aucune honte A montrer une courbe A 300 000 mains Avec une période de down Et une période de up Et que c'est même Genre encore plus gratifiant Pour le coach D'avoir réussi à rebondir Ah ben Oui oui tout à fait Tout à fait Non mais tout à fait Mais après on était sur le sujet Oui c'était l'argent Est-ce qu'on ne fait pas ça Que pour l'argent C'était ça surtout La question Non Après on a tous pris Justement en l'occurrence Un peu notre cas personnel Je vais évoquer un peu le mien Moi c'était pour un peu changer C'est à dire que moi Je voulais plus ou moins arrêter En tout cas ralentir Pour un milliard de raisons J'ai déjà un peu évoqué Et ça a été une opportunité Et j'ai découvert quelque chose Qui m'a totalement passionné Déjà j'étais extrêmement heureux De rester dans le poker Et surtout Alors moi j'ai toujours été proche des gens En l'occurrence Sur les réseaux sociaux Depuis toujours etc Mais je veux dire C'est arrivé par hasard Et c'est vraiment une histoire De partage Aujourd'hui je vibre plus À travers De voir mes élèves Surkiffer Progresser Et eux-mêmes avoir Des émotions énormes Et ça m'en procure Et ça m'en procure à moi C'est génial L'exemple de Julien Avec deux élèves Qui vont passer pro Qui vont me rejoindre sur mal Tout c'est génial Moi aussi j'ai quelques élèves Qui sont passés pro Ou semi pro Et c'est juste génial On reste en contact Et puis même J'ai plein d'élèves Avec qui je suis devenu ami D'ailleurs je peux le dire Je n'ai vraiment aucun problème Avec ça Et voilà Alors évidemment Que c'est rémunérateur Mais je veux dire On a Enfin franchement Parmi les Bah justement Parmi je pense Les bons coachs Je pense que personne Fait ça pour l'argent Parce que ça se sentirait Si tu faisais ça Uniquement pour l'argent Évidemment Ça te ferait chier De coacher Tu n'aurais aucune empathie Tu balancerais les cours Comme ça Et puis voilà Ça te saoulerait Comme disait Clément Des profs qu'on a tous eu Un peu peut-être Dans les lycées Ou autres Dans les facultés Donc voilà Non je pense qu'un bon coach C'est quelqu'un qui est investi Qui sera disponible H24 entre guillemets Pour ses élèves Et voilà Et si tu es blasé Et que tu fais Que ça que pour l'argent Tu t'auras moins d'heures Et tu auras moins d'élèves Tout simplement Léo ? Vas-y J'allais dire juste De mon côté Je vais conclure Mon intervention Sur cette question là-dessus C'est que je pense C'est vraiment important Et je le dis une dernière fois Parce que nous On a quand même abordé La problématique Là on le sent vraiment Dans nos positions de coach C'est évident Mais la plupart des spectateurs Bien sûr Ont le prisme inverse Et se disent Bon ils sont bien gentils Ils ne veulent pas réglementer Ils ne veulent rien faire Ils font ça parce qu'ils ont Un grand cœur Et au final Rien ne change Et rien ne va changer Et nous On est déçus Par ce qui se passe On ne comprend pas Que certains coachs Puissent coach On ne comprend pas Que le marché soit comme ça Et bien j'ai envie de vous dire Vous qui nous regardez Et qui effectivement Nous voyez depuis tout à l'heure Non pas défendre notre position Mais expliquez Ce qui nous a guidés Vers le coaching En l'occurrence Même si je pense qu'ici On n'est pas les moins légitimes Même si bon Évidemment Je suis mal placé Vous êtes même les plus légitimes Sinon vous auriez pas invité Mais ce que je veux dire C'est que la responsabilité En fait Elle vous revient au final Elle vous revient Un en tant que consommateur C'est à dire que Bah finalement Si de toute façon Vous vous dirigez naturellement Vers les meilleures offres De coaching Que ce soit les vidéos Les centres de formation Comme notre SER Ou les coach eux-mêmes Les coachings individuels Si déjà vous-même Vous faites l'effort De vous renseigner Et d'essayer de démêler Le bon du moins bon Et bien vous régulerez Le marché vous-même Et deuxièmement Votre deuxième responsabilité Justement C'est de guider les autres C'est à dire que C'est bien de tabasser Ceux qui font de la merde Mais c'est important aussi De valoriser Ceux qui font les choses bien Et de conseiller Bien sûr Ouais cette plateforme Elle est bien Ou ce coach là Il est cool Et d'orienter vous En tant que consommateur Les copains Vers les produits Que vous considérez les meilleurs Et si naturellement A vous qui souhaitez Un marché régulier Je m'adresse vraiment A tous ceux qui râlent Sur les forums Tous ceux qui font Que cette question existe En fait Si vous en avez assez Et bien je crois Qu'en fait vous êtes Les principaux acteurs De cette problématique Et que finalement Beaucoup de choses Reposent sur vous Putain j'aurais tellement Envie de voter pour toi Quand tu parles comme ça Clément C'est vrai Non mais j'ai envie de dire Qu'on est à la fois coach Et on est à la fois client Moi aussi je prends du coaching Perso j'ai deux coachs Un No Limit Holdem En PLO Et j'ai les mêmes Pro Merci Adrien d'ailleurs Quel génie putain Non et c'est juste pour dire Que Moi j'ai ce problème là aussi C'est que tu vas prendre Un coach qui est bon Et tu vas prendre un coach Qui a des bons résultats Tu vas pas forcément avoir Ce que tu veux en retour Mais en vrai On parle toujours Des prix Des coachs Et je trouve que Les prix sont ridicules Genre Genre quand on regarde Un coach qui coach Pour 100€ On peut dire 100€ C'est une grosse somme Et je suis d'accord Mais au lieu de voir Quelle est la dépense Je préfère me dire Imagine toi Tu prends 10h avec un mec A 100€ de l'heure Est-ce qu'il va te rapporter Plus de 1000€ Mais je Monte moi un coach Et je suis persuadé Qu'il rapportera Plus de 1000€ Si tu passes 10h Avec cette personne là Et C'est pour ça On arrête pas de dire 100€ c'est trop cher 150€ c'est trop cher 50€ c'est trop cher Parce qu'on se base Sur des choses Qui sont pas les bonnes choses Genre un investissement Dans un coach C'est personnellement Je paye une fortune Genre en coaching Et pour Peut-être Genre avoir quelques phrases Dans le coaching Qui vont changer mon jeu Profondément Voilà je voulais juste rajouter ça Et je voudrais aller dans ton sens En ce qui concerne La notion de prix En fait de coaching Pour moi On compare tout et n'importe quoi Avec les prix Des prestations de coaching Mais tout ça n'a aucun sens Se baser sur l'ourlit Par exemple n'a aucun sens Puisque moi Une séance de coaching classique Je vais la préparer Je vais déborder Je vais donner Un compte rendu Ou quoi que ce soit Et finalement Une heure m'a pris deux Donc déjà naturellement Je trouve ça un peu ridicule Il y a aussi le fait que Contrairement à la plupart Des autres prestations de coaching Dans d'autres domaines Imaginons que tu sois coach En développement personnel C'est pas parce que La personne va se développer Personnellement Et améliorer sa personne Ou les domaines De compétences particuliers Que ça va impliquer Négativement Que ça va avoir Une influence négative Sur le coach Alors qu'ici on reste Nous nous en déplaçent Dans un domaine Très concurrentiel Dans un vase clos Où quand tu aides aussi Quand tu coach Quelqu'un Par exemple Moi imaginons Que je coach en spin 25 Un élève Peut-être que je l'aide Demain à devenir Un de mes concurrents Et je pense pas Que ce soit totalement négligeable Alors moi en plus Je suis sur le point fr Donc forcément C'est un vase très clos Et c'est pas totalement négligeable C'est à dire que tu aides les gens Dans un environnement Concurrentiel Pardonnez-moi Et ça Je pense que Ça ajoute un peu de value C'est incantifiable Evidemment Personnellement Je l'ai jamais pris en compte Bien sûr Dans mes tarifs Même si je suis à 100 000 euros De l'heure actuellement Sur Spin4in Puisque je ne coach pas En vrai Mais du coup Voilà C'est vraiment Je pense Il y a juste Impossibilité De poser une nomenclature Pour Je dirais Évaluer Un coaching Ou le prix d'un coaching Et on en revient De toute façon A la fin A la responsabilité Du consommateur Ou du client Le mec Il a créé Nomenclature Léo Pour conclure Cette fois C'était une question Assez retard Comme on dit J'étais un peu Hors sujet Au début De ma première Intervention Ma deuxième N'était pas incroyable Non plus Pour finir Pour finir Sur une trilogie Pour finir Sur une excellente trilogie Pour en mettre Une chanson triste Quand même Avec la pluie Je dirais Que je suis assez d'accord Et qu'on coach plus Par plaisir En tout cas Et par Goût au coaching Que par Pour l'argent Finalement Et ça c'est certain Vu que de toute façon Au vu des prix affichés Au vu du temps Que ça nous prend Et de Enfin voilà C'est forcément Pour ça Et je peux comprendre Quand même le public Qui peut être un petit peu méfiant Parce que Je pense qu'il y a quand même Quelques coachs Qui sont pas dans cette vision là Et qui sont dans une vision On fait l'argent Il y en a quelques-uns Je peux pas donner des mots On peut au moins en donner un C'est Juju Poker Salut à lui Qu'on ne reverra plus jamais Juju Poker Enfin moi après Je connais pas Je ne connais personne Dans ce monde Et je ne peux pas De toute façon Mais voilà Ah toi aussi Tu fais partie de la Suisse Ah bah je suis Moi pourquoi T'es chez Spin4Win J'étais J'étais Tu étais Les amis Je vous remercie beaucoup C'était passionnant Puis vous étiez chaud Vous étiez bien Je vais rappeler Pour tous ceux qui nous suivent Clément Le big boss D'ATM Chez qui vous ne Pourrez pas aller Car vous êtes nul Mais si vous étiez bon Vous auriez pu Et qu'on retrouve évidemment Sur PokerAcademy Merci Mon Clément Ça grind de fort Tu me disais en ce moment Avec toute la série Ça envoie pas mal de volume Bon Et en plus Il y a des grosses séries Ce qui arrive évidemment Sur le .com Je rejoins en cash game Tu rejoins en cash game Il y a un rake exceptionnel C'est à dire que Du moment où t'as 3 bêtes T'as payé du rake Donc ça va changer ta stratégie En cash game Mais en tournoi Je pense que Le site est top Et ils ont fait plein D'innovations Pour attirer plus les fiches En gros Ils vont plus rake Et plus donner de rake back Donc t'as l'impression D'avoir plus de cadeaux Alors que tu te fais plus rake Tu vois ce que j'ai dire Ok C'est bien régi Ouais Des petites features sympas Où tu regardes ta carte au ralenti Où la river Tu peux la souligner Ça m'énerve ça Il n'y a que des trucs Pour les chinois De toute façon Ouais Non mais c'est sympa C'est sympa Je trouve qu'ils ont innové Ils ont innové pas mal Ils ont pas mal innové Et je ne serais pas surpris Qu'il y ait des choses Qui reviennent sur le point à faire Qu'ils ont inventé Bon on en fera On en fera un bon sujet ça J'ai 52 semaines à tenir Julien mon jugu Merci beaucoup d'être venu On te retrouve Et on retrouve ton coaching Où ça ? Le site ? Sur ma plateforme de coaching JulienRQT.com Et vous me retrouvez aussi Au table souvent Souvent le matin Ce mec a une rythme de vie normale Comparé à nous Mon batounet Mon batmax Spin for win Le meilleur du spin Le meilleur de la win Spin for win Il y a du cash game Winamax.fr Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux Il y a deux écoles Twitter, Instagram, Facebook La main du jour Bien entendu tous les dimanches Que vous pouvez suivre Sur les réseaux sociaux La main du jour C'est formidable Et puis sur mes twitch Tous les jeudis Twitch cash game Sur le stream Et puis voilà Il en rend plaisir en tout cas C'est beau hein C'est beau il fait du fake Mais vous ne le savez pas Et enfin messieurs dames Vous le savez Mon petit préféré Mon Adrien Guyon Qu'on retrouve évidemment Sur son site internet Qui ne consulte jamais Donc écrivez lui directement En MP Ça ira plus vite à mon avis Pour arriver à l'avoir De toute façon il s'en fout Il est complet Les amis Je vous remercie infiniment C'était un grand grand plaisir Merci à tous D'avoir suivi ce nouveau cas de débat Et un de confinement On se retrouve la semaine prochaine Pour de nouveaux sujets La bise à tous Ciao 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 Sous-titrage ST' 501